Voilà, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne Au-delà des mondes. Bonsoir tout le monde. Bienvenue Jérôme, bienvenue à vous tous. Ce soir on va aborder un sujet qui je crois est bien attendu sur les énergies négatives en général et en particulier ce qu'on peut trouver chez soi, comment sentir qu'il y a quelque chose chez soi et comment sentir qu'on a quelque chose sur soi. Voilà, donc déjà si vous pouvez mettre dans le chat si vous nous entendez bien, si le son est bon, assez fort Claire. Normalement le son est bon, tout le monde doit nous entendre. Donc là est-ce que le son est bon, est-ce que vous entendez bien, est-ce que vous nous voyez, le son est un peu bas, on va l'augmenter un petit peu, voilà c'est pour éviter trop d'écho mais vous nous direz. Voilà, donc pour le volume du son n'oubliez pas que vous pouvez aussi le régler sur vos ordinateurs, ça peut être aussi l'ordinateur qui a un volume trop bas. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire déjà ? Alors on m'a fait des petites demandes pour avoir les coordonnées de Nathalie Valence, la créatrice des tableaux que j'avais pu acquérir. Voilà ces tableaux, alors les fêtes arrivent, alors j'en profite justement pour donner ces... Voilà, vous êtes nombreux, la caméra est là, enfin peut-être comme... Comme plus au milieu. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ces coordonnées. Donc Nathalie Valence, créatrice sur Facebook, vous pouvez donc trouver tous ces tableaux que je trouve très très beaux, ça c'est les miens persos qui sont chez moi, donc j'ai dit je vais les présenter comme ça je redonne un petit coup de pouce pour Nathalie, les fêtes arrivent. Donc voilà, si vous avez des petits cadeaux à faire, elle sera ravie de faire des tableaux pour vous, Nathalie Valence, créatrice. Voilà, et donc on va attaquer l'émission. Donc l'émission, je vais la partager, je me suis fait un petit plan, en 3-4 thèmes, c'est-à-dire déjà qu'est-ce qu'on appelle les énergies négatives, ou comment on les trouve, comment on les ressent. La prochaine émission sera, elle, sur comment se protéger ou comment nettoyer chez soi. Donc là, on va aborder principalement les problèmes, et la prochaine fois, les solutions. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez aussi ? Ça intéresse beaucoup de personnes, parce que c'est vrai qu'on a tous été un jour ou l'autre en contact avec des personnes qui nous disent « on est mal dans notre maison », il y a eu des divorces dans la maison avant nous, des maladies, des décès, la maison porte malheur, j'ai entendu dire ça aussi, il y a pas mal de témoignages. Donc voilà, le thème de l'émission ce soir, ça va être pour les ondes qui sont négatives dans les lieux d'habitation, dans les jardins, dans un peu tout, aussi bien sur les personnes et comment on les ressent. Donc tout ça, c'est sur la base de la géobiologie, c'est ce que je pratique, la géobiologie. Donc il y a autant de géobiologie que de géobiologues, pratiquement. C'est un peu comme la maçonnerie, chacun a son truc, ses préférences et sa façon de travailler. Donc moi, l'expérience m'a montré que, alors on peut avoir des problèmes liés à l'eau, aux failles, que je traite aussi, moi généralement en mettant une pierre, comme une pierre levée en quelque sorte, mais je me suis rendu compte que dans tous les lieux, j'ai rarement ou jamais vu de lieux où tout a été réglé, si on ne traite pas ces énergies-là. Le son est un peu trop bas. Le son est trop bas pour moi, je vais l'augmenter. Donc voilà, les énergies négatives, ça peut commencer par des pensées, des pensées négatives qu'on envoie sur les gens, ça peut être le mauvais oeil qu'on envoie sur les gens, ça peut être lié à plein de choses. Alors donc, j'allais commencer sur, alors la détection, ce n'est pas la détection avec des appareils, c'est à partir de ce que vous ressentez, et notamment de ce qui va mal, savoir si ça peut être une des causes d'une dégradation de santé, de qualité de vie, de sommeil, de plein de choses. Donc dans les maisons, alors déjà, avant je voulais dire aussi qu'on est dans des périodes, donc on n'est pas loin d'Halloween qui est une fête récente, mais de Samhain qui est une fête celte. Donc c'est un moment, c'est la période où on passe de la période de lumière à la période sombre. Et c'est la période où les deux mondes, le monde des vivants et des morts, sont les plus proches. Donc c'est des, les Romains aussi, là, vous pouvez contacter ce qu'ils appelaient les manes, c'est-à-dire soit les défunts, soit les dieux, soit, voilà, c'est une période particulière. Donc on est malgré tout concerné par ces périodes-là, et la deuxième chose qui joue beaucoup sur nous, qu'on le sache ou pas, ou qu'on a des consciences ou pas, c'est la Lune. La pleine Lune et la Lune Noire, la nouvelle Lune, sont des périodes où les énergies sont très fortes, et où régulièrement on peut avoir une amplification des problèmes, un mauvais sommeil, des choses comme ça. Voilà, donc c'est aussi quelque chose à surveiller, essayer de suivre les Lunes, et de se rendre compte si personnellement vous êtes sensible à ces phénomènes ou pas. Voilà, donc on va attaquer maintenant, alors mon expérience, sur ce qu'on peut trouver dans la maison. Donc dans les maisons, alors déjà il y a ce qu'on appelle la mémoire des lieux, c'est-à-dire il y a la mémoire du lieu dans la maison, c'est-à-dire tout ce qu'on fait dans une maison, nos colères, les gens qu'on aime, etc., tout imprègne les murs et ce qui nous entoure, c'est une énergie qui se diffuse, mais qui reste dans le lieu, et qui après peut se rediffuser. Alors, un exemple de choses qui ne sont pas forcément d'une nature négative, c'est avant les gens dans leur maison, s'ils étaient malades, ils restaient dans leur maison jusqu'à leur décès, ils restaient souvent même après être morts dans les lieux, les gens veillaient à l'époque leur mort, et les gens restaient des fois des années sur un fauteuil avec la maladie, la souffrance, la douleur, et tout ça imprègne les lieux, et tout ça, on peut être à son tour imprégné quand on rentre dans une maison, sans savoir pourquoi, mais on peut très bien se sentir mal, ressentir la douleur, ressentir ou attraper la maladie, même je l'ai vu aussi. Voilà, donc ça c'est l'énergie d'un lieu, par exemple, mais l'énergie principale, c'est l'énergie du lieu lui-même. Donc on a déjà vu avec Jérôme, quand on visite des lieux anciens, voilà, les gens qui sont venus avec nous en Bretagne, ou dans la Drôme, ont vu que dans ces lieux, on retrouve toujours des présences, on trouve toujours des êtres de nature, on trouve toujours des énergies bonnes, ou des énergies sombres, parce que les deux se partagent les lieux d'énergie. Et donc, avant la maison, sur le terrain, on peut avoir eu une histoire compliquée. Alors par exemple, dans le nord de la France, il y a énormément d'endroits qui sont impactés par tous des faits de guerre, et des faits de guerre, de combat, de décès, il y a des endroits... Je pense que c'est un peu partout en France, il n'y a pas que le nord de la France. Mais je l'ai vu encore plus dans le nord, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des milliers d'âmes qui traînent, et ces âmes, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, et dans les lieux de guerre, de bataille, de torture, il y a aussi des âmes qui ont aimé ça, et il y a aussi des choses mauvaises, des énergies sombres, des forces du mal, qui se nourrissent de ces énergies-là, qui sont présentes aussi, et qui à la fois retiennent les âmes, pour s'en nourrir, et à la fois essayent d'attraper les autres qui arrivent sur les lieux. Donc ça, c'est l'énergie du lieu. Donc on peut très bien avoir une maison neuve, et être sur un terrain où il y a eu des choses comme ça. Je vois par exemple la mairie de Paris, et donc c'est un lieu que beaucoup de monde connaît. La place devant la mairie de Paris était une place où on exécutait par centaines des personnes. Donc l'énergie de ce lieu, voilà, pour nous, s'il fallait vivre là, je pense que beaucoup de gens ne seraient pas bien, mais sans savoir pourquoi, parce que maintenant c'est une place avec des lampadaires, des touristes qui passent, etc. Mais l'histoire de ce lieu est comme ça. Donc il y a des tas, des villages anciens, des maisons anciennes encore plus, qui ont servi de lieux de torture. Il y a des maisons ou des châteaux qui ont servi pendant la guerre à la Gestapo, à torturer des gens. Donc on peut trouver, ça c'est ce qu'on appelle la mémoire des lieux. Et ces choses-là sont toujours présentes dans les lieux. Donc c'est quelque chose qui vraiment, ça peut être aussi du mégalithisme, des anciens sites mégalithiques. Ça peut être des endroits où il y a eu des rituels sombres qui ont été faits. Voilà. Donc dans les lieux, on peut trouver ça. C'est ce qu'on appelle là. Est-ce qu'une maison neuve peut avoir des phénomènes justement d'ondes négatives ? Alors qu'on a fait avec des matériaux quand même récents. Si on prend sur le terrain qui est chargé, par exemple sur un ancien cimetière ou en face d'un cimetière, c'est possible aussi qu'on ait une maison en face d'un cimetière. Est-ce qu'il peut y avoir des perturbations dans ce style-là ? Alors il peut y en avoir. C'est ce que j'explique. Le lieu et la maison sont plus ou moins indépendants. Une maison ancienne a un peu la même histoire ou au moins en partie que le lieu où elle est située. Mais une maison neuve qui est située, alors il y a la mémoire du lieu, mais maintenant, on construit beaucoup de maisons sur du remblay, sur des anciennes usines désaffectées avec des produits toxiques. On construit aussi des maisons. Donc ça aussi, en géobiologie, on essaye de... Les gens qui demandent pour construire un lieu, on essaye de s'intéresser aussi à quel était le lieu avant par rapport à ces problèmes-là. Mais une maison, une maison, elle est posée sur un endroit et donc ça commence avec la vie de l'endroit qui fait que la maison peut être dans un endroit sain ou un endroit malsain. Donc on peut faire une petite, comme tu parlais des cimetières, on peut faire un petit aparté sur les problèmes de l'eau. On m'a demandé beaucoup dans les questions par rapport à l'eau, l'eau sous les maisons, etc. Donc... Ce qu'on appelle des failles. Non. Les failles, c'est plutôt des crevasses ou alors un mélange entre deux sortes, par exemple roches et sables ou des choses comme ça et sacrées. Donc les failles et l'eau sont des endroits par où l'énergie de la Terre, qui a une polarité négative, moins, s'engouffre beaucoup plus facilement qu'à travers la roche. Donc quand on est dessus, on a un surcroît d'énergie négative, alors pas négative dans le sens mauvais, négative dans le sens de la polarité. Nous, on est situé entre le cosmos qui, lui, est d'énergie positive et la Terre qui est d'énergie négative. Donc l'équilibre, c'est qu'il y a une certaine quantité de l'un et de l'autre et que l'énergie circule. C'est comme l'électricité, il y a deux fils. Si on en coupe un, la lumière ne s'éclaire plus. Donc l'eau peut avoir ce problème-là. Alors, il y a des gens qui sont sensibles, des enfants sont sensibles, mais l'eau est en même temps un vecteur, un conducteur. Voilà, l'eau envoie de l'information. Donc, par exemple, si vous avez de l'eau qui passe sous la maison mais qui passe avant la maison, qui passe par un cimetière, par un hôpital psychiatrique, un hôpital tout court, un endroit comme ça chargé de douleurs, de ces choses-là, de souffrances, l'eau va transmettre cette information et si elle descend d'un endroit comme ça chez vous, alors vous pouvez être imprégné de cette énergie-là et de ces choses-là et être pas bien à cause de ça. Donc là encore, en mettant une pierre, on met cette information. Le but de la pierre qu'on met dans ce cas-là, c'est de, on la met d'une certaine façon et sur un certain point, de façon à amplifier l'énergie plus qui vient l'énergie cosmique, de façon à rééquilibrer un surcroît de plus pour un surcroît de moins et on remet un nouvel équilibre. Quel genre de pierre ? Est-ce que c'est une pierre au niveau des minéraux, du quartz ou des... Non, non, c'est... Une pierre de rivière ? Non, non, c'est plutôt... Le plus, ce serait l'image d'un menhir, mais un menhir que... Enfin, en ce qui me concerne, que je peux porter moi, quoi, donc c'est un petit menhir. Parce que si je pouvais planter un menhir de 3 mètres de haut, alors ça... Plus la pierre est grosse et plus elle a une amplitude d'action, voilà, mais une pierre de... Je ne sais pas, une pierre de 30 kilos suffit pour une maison et un terrain, même s'il est grand, quoi. Il y a des gens qui peuvent poser des questions. Alors, on peut poser vos questions, dans le chat. Oui, bien sûr. On lit le chat. Donc, l'eau, après, il y a des gens qui me disent tout le temps, j'ai des problèmes chez moi parce que j'ai de l'eau en dessous de chez moi. Alors, pour moi, ce n'est pas forcément un problème, quoi. C'est-à-dire, si on regarde, par exemple, dans les villes thermales, il y a énormément d'eau souterraine, mais les villes thermales sont des endroits qui sont habités et exploités depuis très, très, très longtemps. Et les gens qui habitent dans ces villes thermales ne sont pas les gens qui vont le plus mal, même s'il y a beaucoup d'eau souterraine qui passe partout. L'eau, l'eau, elle a... Il faut regarder sa qualité, sa vibration, et après, l'eau, en s'écoulant, crée un champ électrique avec le frottement sur les berges qui crée un champ magnétique qui, lui, modifie le lieu. Donc, des gens vraiment sensibles à ça, je n'en ai pas connu beaucoup. Parfois, des enfants, les pipis au lit, des choses comme ça, on se rend compte que si l'eau passe sous leur lit, alors ça peut agir sur eux. Mais, voilà, ce sont des choses qu'on traite et qu'il faut traiter. Mais, moi, je pense que par rapport à tout ce dont on va parler ce soir, c'est, bon, je dirais mineur en intensité, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'en traitant que ça, je serais surpris qu'il y ait vraiment une grosse amélioration, quoi. Que penses-tu du quadrillage de Hartmann ? Alors, Hartmann, je l'avais déjà expliqué, moi, je ne m'en occupe pas. C'est un réseau électrique. C'est un réseau électrique qui est instable. Donc, ça veut dire, chez nous, on a un maillage. Donc, un maillage qui fait une certaine longueur, une certaine largeur. Si on éclaire, si on coupe le jus, ça même, simplement, si on tape le pied par terre, on modifie ce réseau. Donc, ce réseau existe. Il y a des tas de réseaux qui existent. Et donc, on a appris, j'ai appris, comme tous les géobiologues, que être sur un croisement d'un réseau Hartmann était mauvais. Mais, moi, je ne suis pas persuadé par ça. Je ne m'en occupe pas. Et en plus, Hartmann a d'autres sous-réseaux. Et ces sous-réseaux, maintenant, ont encore des sous-réseaux. Et chaque minéraux du sol crée un réseau. Ça veut dire que c'est une inondation de réseau. Donc, pour éviter un croisement de réseau qui, en plus, est instable, là encore, une maison qui aurait un problème et qui est un problème résolu juste avec Hartmann, je n'en ai jamais vu. Alors, une autre question importante. Une source ou un puits dans une maison peut-il être une porte pour les énergies négatives ou la cause de problèmes dans une pièce ou une famille ? Le puits ou la source en elle-même, la source, c'est la qualité de l'eau. Si, par exemple, vous avez une source, encore une fois, si vous êtes dans une ville thermale que vous avez une eau guérisseuse qui passe en dessous de chez vous ou si vous êtes sur un lieu géolithique avec une source négative, avec une source sacrée qui passe en dessous de chez vous, au contraire, moi, je pense que ça va vous amener beaucoup plus d'énergie que ce que vous créez de problèmes. Un puits, si vous avez des gens qui ont été jetés dans le puits, alors oui, ça va créer des perturbations. Mais le puits en lui-même, je ne pense pas. D'accord. Voilà. Donc, après, la mémoire des lieux dans les maisons. Donc, après, j'expliquerai comment on ressent les choses et comment mettre en corrélation ce qui se passe dans les lieux et ce qui se passe sur nous. Donc, après, j'avais noté les phénomènes dans les maisons. Donc, il y a des tas de gens. Les disputes, on voit dans le chat, des disputes dans les maisons, les désaccords. Voilà. Ça, ça va faire partie. Les problèmes de travail et tout. Ça va faire partie de comment ces choses-là se manifestent, comment on peut détecter qu'il y a un problème qui peut être lié à ça. Et donc, là, j'avais commencé à énoncer d'abord ce qu'on peut trouver dans une maison, ce qu'on peut constater et après, comment ça agit sur nous, etc. Donc, il y a des maisons où les gens me contactent, par exemple, pour des phénomènes, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, la télé qui s'allume toute seule, qui s'éteint. Ça, c'est bien ça. Voilà, tout à fait, oui. Donc, ça, c'est un signe. S'il y a ça chez vous, il y a de grandes chances qu'il y ait des âmes qui soient présentes. Donc, les phénomènes comme ça, ça peut être aussi des odeurs, des odeurs fortes dont on n'arrive pas à se débarrasser, parfois des odeurs tabac ou alors, si c'est des choses plus sombres, plus mauvaises, des odeurs nauséabondes, un peu dégoût, même si on sait qu'il n'y a aucune eau qui s'écoule. Alors, dans tous les cas, je conseille toujours aux gens, s'ils sont des odeurs comme ça, de faire venir un professionnel, être sûr qu'il n'y ait pas une cause réelle. Mais après, c'est comme les gens qui nous contactent pour des problèmes de santé ou des douleurs. En général, ils ont fait des tas d'examens au vu des médecins et il n'y a pas d'amélioration. Et à partir de là, on peut essayer de chercher une cause qui serait différente et qui peut donner une amélioration. Donc, voilà, les phénomènes comme ça, là, c'est quand même des signes qui sont assez clairs et que tout le monde peut avoir des bruits, souvent. Et puis après, comme on disait dans le chat, les relations conflictuelles entre les gens, dans les couples, dès qu'on rentre et qu'on a l'impression que tout de suite, on va s'engueuler pour un rien et qu'on regrette après parce qu'on se dit mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand c'est à répétition comme ça ou les gens que vous connaissez qui deviennent comme ça en rentrant dans la maison, là aussi, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Voilà. Donc après, on peut se rendre compte qu'il y a des énergies négatives dans les cas où, par exemple, ce qu'on appelle le mauvais oeil, c'est-à-dire tout se passe mal. Dès qu'on démarre un projet, tout capote et puis on est fatigué, on n'a pas envie, on dit toujours oui, j'ai ça à faire, il faut que je le fasse mais bon, il faut que je le ferai plus tard. On n'arrive pas à démarrer un projet, les amis ne viennent plus, enfin voilà, en général, les couples, ça marche moins bien. Les appareils tombent en panne. Les appareils tombent en panne, voilà, il y a des tas de choses comme ça. Donc ça aussi, c'est un signe qui a aussi des énergies négatives et qu'il faut en tenir compte parce que ça peut t'empirer, en fait, avec le temps. Si on habite à côté d'un marais, Boris a posé la question, un marais, est-ce qu'il y a une incidence négative par rapport à... Ça pourrait, parce que dans les marais, ça pourrait, parce que dans les marais, on trouve beaucoup de choses un peu sombres. Il y a eu des périodes où les gens qui voulaient être tranquilles pour faire des choses un peu sombres se réfugiaient alors pendant un temps dans les forêts parce qu'il y a quelques siècles, les gens avaient peur des forêts. Personne n'entrait dans les forêts ou alors dans les marécages parce que dans les marécages, si on ne connaît pas vraiment le chemin, eh bien, on y reste, quoi. On n'en ressort pas. Donc, c'est des lieux où il se passe souvent des choses, alors des bonnes aussi, certainement, mais souvent qui servent de refuge pour des tas d'activités qui ne sont pas terribles, quoi. Donc, oui, ça pourrait agir. Il pourrait y avoir des choses. En plus de ça, un marécage, si c'est un vrai marécage, il y a certainement des gens qui sont décédés, qui se sont noyés. Enfin, voilà, ce n'est pas un endroit qu'on visualise comme quelque chose de très lumineux, de très agréable où on aurait envie de passer ses vacances. Donc, si on le sent comme ça, c'est qu'il y a une cause et que, voilà, certainement, une réalité. Donc, ensuite, alors moi, l'indicateur principal dans une maison, ce sont les enfants et les animaux. Voilà. Donc, quand vous avez des enfants qui hurlent toute la nuit, qui se réveillent, qui voient des monstres, qui ont peur, qui, à chaque fois, c'est un caprice pour ne pas aller se coucher, qui expliquent qu'ils ont peur, qui expliquent qu'ils voient des monstres, alors, voilà, je demande aux parents vraiment de les écouter parce que, s'ils le disent, ce sont des enfants, ça ne ment pas des enfants, surtout quand ils ont trois ans, quatre ans, et donc, c'est qu'ils voient vraiment des choses. Et après, voilà, les maisons où je suis intervenu pour ces problèmes, eh bien, les enfants, il y avait des enfants qui avaient deux, trois, trois ans, qui n'avaient jamais dormi une nuit complète et les parents non plus, du coup, donc, ils se réveillent en hurlant toute la nuit. Donc, quand on enlève toutes ces choses qui leur font peur, les enfants dorment, les parents aussi, et voilà. comment faire la différence parce que ça fait partie aussi du parcours du bébé, de l'enfant, des propres peurs, du nourrisson et de l'enfant ? Je pense pas. Comment faire la différence entre un enfant qui ne dort pas pour cause de réel comme beaucoup d'enfants et un enfant qui ressent ces énergies-là ? Comment est-ce qu'il dessine des choses ? Est-ce qu'il est... Un bébé, alors, il y en a aussi ce que j'allais dire, mais il y a des bébés, par exemple, j'ai vu des maisons où on m'a appelé un bébé où on change le bébé, dès que la personne entre dans la pièce, le bébé se met à hurler et elle ressort le bébé et le bébé s'arrête et on peut faire ça, ça se répète à chaque fois. Donc là, il y a quand même quelque chose, quoi. Les enfants qui sont petits, alors, en général, les enfants essayent de dire à leurs parents, même petits, ils essayent de faire comprendre mais je connais très peu de parents qui vraiment sauraient dire ce que voient leurs enfants parce qu'ils écoutent pas, ils interrogent pas, beaucoup n'y croient pas, beaucoup mettent ça sur les caprices et beaucoup, en fait, ne savent pas quoi faire. Donc, voilà, on fait ça et voilà, au niveau médical, c'est des médicaments pour faire dormir l'enfant ou alors un pédopsychiatre savoir quel est le problème. Mais, voilà, tout ce que je dis, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a ce que j'explique et il y a ce qu'on peut constater. C'est-à-dire, j'expliquerai jamais que je peux faire ça si je ne l'avais pas déjà fait et que des gens ne l'aient pas constaté. Donc, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on dit, ni moi, ni les autres, c'est surtout le résultat en quelque sorte. Donc, moi, je sais qu'un enfant qui est petit, qui voit des monstres et si, alors, je teste, je sens s'il y a des choses ou pas mais s'il y en a, je sais que l'enfant dit la vérité. Alors, à beaucoup de parents, j'ai demandé de faire dessiner aux enfants ce qu'ils voyaient et très souvent, les enfants, en fait, dessinent le même genre de choses. Quand ils disent des monstres, ils voient vraiment pour eux des choses qui représentent des monstres. Ils voient des, c'est souvent des choses très très noires, enfin, c'est même toujours des choses très très noires avec des yeux rouges, c'est des chiens, c'est des araignées, c'est des choses ou alors des formes humaines. Mais, ils ont vraiment des choses comme ça qui voient les enfants qui sont comme Jérôme, qui perçoivent tout le monde invisible. Les enfants sont quand même, il faut le reprendre aussi, j'ai vu dans le chat une phrase qui confirmait aussi que les enfants sont médiums, beaucoup, tous ces enfants, quand ils sont 7 ans, ils sont médiums, ils perçoivent, attention, le langage, je ne veux pas dire le mot, ils perçoivent l'au-delà. Très bien. Et toi, donc, justement, quand tu étais petit, tu devais voir des choses, même maintenant d'ailleurs, tu devais voir des choses sympas, mais tu as dû en voir qui t'ont fait peur. Moi, oui, j'avais très peur le soir quand je me couchais parce que j'arrivais à voir des choses que je ne pouvais pas expliquer. Alors, au niveau des entités, j'ai bien compris que c'était des gens qui étaient morts parce qu'ils me disaient qu'ils étaient morts, mais au niveau du reste, ça me faisait un petit peu peur quand même, oui, je me cachais sous mes draps. Et donc, là encore, Jérôme, tu confirmeras ou pas, mais les enfants, on voit aussi les âmes parce que les âmes sont comme nous, c'est-à-dire les défunts sont comme nous, c'est-à-dire nous, on dit, on n'a pas eu le temps de régler le problème, je ne lui ai pas dit que je l'aimais, je n'ai pas dit si, on s'était engueulé, j'aurais bien pouvoir lui parler, mais de l'autre côté, ils sont pareils. Donc, de l'autre côté, les âmes sentent les gens qui sont médiums et donc tous les enfants. Donc, beaucoup d'âmes vont voir les enfants et simplement, des fois, parce que ça leur appelle leurs enfants qui sont petits, qui les aiment, ils vont les voir mais certains bébés ou enfants petits m'ont expliqué qu'ils voyaient, par exemple, déjà, ils les voient flotter au-dessus d'eux, ce n'est pas la position habituelle, il y a des fois, ils ne voient qu'un visage ou ils ne voient que des yeux, que des choses comme ça. Donc, même si ce n'est pas des âmes mauvaises, même si c'est une gentille grand-mère qui vient le voir pour le protéger comme ça, le bébé, il est effrayé comme vous le seriez tous et bien toi, tu es toujours à tête sous le bras, quoi. Ben plus maintenant. Non mais, ça dépend des fois. C'est vrai que c'est toujours impressionnant parce qu'on ne s'y attend pas, en fait. Et après, quand on vit avec, mais c'est vrai que les générations qui arrivent, les enfants qui arrivent maintenant, je constate qu'ils gardent beaucoup cette médiumnité que tous les enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux médiums, la nouvelle génération arrive. Donc, ça, c'est important quand même aussi d'encourager vos enfants non pas à parler que de ça, mais les rassurer, pas à leur dire non, mais arrête, tu fais des bêtises. Parce qu'après, l'enfant, ça peut le frustrer et voilà, après, ça peut faire des blocages pour l'âge adulte. Plus que rassurer, c'est les écouter parce qu'un enfant, et vous demanderez à vos enfants, les gens qui ont des enfants et qui voyaient ça, vous leur dites, est-ce que tu as essayé de m'expliquer ? Et l'enfant vous dira oui, mais comme vous n'avez jamais écouté, il n'en reparlera jamais et il aura peur jusqu'à ce qu'il ne voit plus et il aura peur sa vie entière. Il aura peur du noir, il aura peur de tout ça. Et j'ai déjà constaté en discutant avec des adultes que ceux qui rejettent le plus toutes ces choses-là, tout ce qu'on fait, qui veulent croire absolument à rien, etc., sont souvent des gens qui étaient terrifiés en étant petits et qui ont eu tellement peur que pour eux, la seule solution, c'est de bannir tout ça et de ne plus jamais y croire. Parce que c'est une peur qu'on a toute la vie. La peur du noir, la peur d'être seul, la peur de plein de choses. Donc pour moi, c'est vraiment presque un combat pour les enfants pour dire aux parents, écoutez vos enfants et essayez de les aider. Alors encore une fois, c'est difficile d'avoir une solution, mais il existe des solutions dont on parlera et notamment de faire nettoyer les lieux. Et moi, quand je nettoie les lieux, en quelques jours, ce n'est pas six mois, ce n'est pas un an. C'est en quelques jours où il y a une amélioration ou pas. Donc c'est possible. Ça, c'est pour les enfants. On peut aussi constater quand il y a des zones mauvaises dans une maison, le comportement de nos animaux et des plantes aussi. Tout à fait. Des plantes qui vont crever alors qu'on s'occupe, elles ont du soleil, elles ont de la luminosité, elles ont de l'eau. La plante, tu la mets dans un endroit qui est soit trop chargé au niveau énergie, soit ce n'est pas bon. Moi, dans mon bureau, chez moi où je reçois, je ne peux pas avoir une plante. elle va mourir parce qu'il y a trop, trop d'énergie. Tous les jours, j'ai des esprits qui viennent, je fais les contacts, il y a des phénomènes qui se passent dans mon bureau. C'est un concentré d'énergie, ça fait crever toutes les plantes. C'est vrai. Mais encore une fois, tout n'est pas paranormal. Il y a des plantes qui ont aussi besoin... Oui, c'est vrai qu'elles meurent. Mais les plantes ont aussi besoin de lumière. Alors, dans la salle à manger, dans l'autre pièce, dans les autres pièces, elles tiennent, elles sont même belles. Les plantes chez les gens, et beaucoup de personnes peuvent en témoigner, quand on aime nos plantes et qu'on leur parle, elles sont beaucoup plus belles que celles dont on s'occupe juste à mettre de l'eau de temps en temps ou qu'on pousse parce qu'on les trouve moches. Et après, les failles, par exemple, sont importantes pour les plantes. C'est justement ce surcroît d'énergie qui arrive de la terre, de l'intérieur, de négatif, qui leur empêche d'avoir le plus dont elles ont besoin. Donc ça aussi, les plantes qui... Alors, dans une haie, par exemple, des fois dans une haie, il y a une partie de l'ail qui meurt systématiquement. C'est en général parce qu'il passe soit de l'eau, soit des failles, soit de l'eau dans une faille. Enfin voilà, il y a des particularités, des orientations, tout est important. Mais c'est aussi un signe qu'il y a une énergie perturbée très certainement sur le lieu quand c'est systématique avec quelle que soit la plante. Un chat qui va cracher dans le vide comme ça par rapport aux animaux, est-ce que... Parce que moi, quand je vois un chat qui crache dans le vide et qui essaye d'attraper, je me dis, il perçoit les esprits, les entités. Bien sûr. Mais est-ce que c'est mauvais ou pas ? Un chat crache, c'est quand même que c'est quelque chose de négatif. Si on brûle comme ça qui miaule et tout, qui fait comme s'il y avait un être humain, ça va être une bonne âme. Mais il est mauvais. C'est différent. Avec les enfants, j'ai oublié de le dire, tu fais bien de parler ça, parce que les enfants, c'est pareil. Quand ils sont tout petits, ils suivent des yeux ce qu'ils voient. Et très souvent, vous les voyez... On dit, ils sourient aux anges. C'est vrai, ça. Oui, mais ça, c'est quand ils naissent, il y a vraiment des anges. Mais après, souvent, moi, j'ai vu des bébés ou des parents qui m'ont dit les bébés regardent dans un coin ou des enfants petits. Quand je dis des bébés, c'est qu'il y a 3-4 ans et ils font coucou comme ça. Et quand on dit, mais à qui tu fais coucou ? Ben, à la dame qui passe, qui est là tout le temps. Ou alors, je discute avec un tel, etc. Mais si vous ne parlez pas à vos enfants, vous ne le saurez jamais. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important d'écouter vos enfants, de leur demander, de rentrer dans leur monde, c'est-à-dire ne pas les juger, ne pas dire si c'est vrai ou pas vrai, mais simplement leur demander des explications. Qu'est-ce qu'ils voient, qu'ils vous dessinent à quel moment, si on leur parle, qu'est-ce qu'on leur dit, est-ce qu'on les touche, et des choses comme ça. Est-ce que c'est ça qui les réveille ? À condition s'ils ne se réveillent pas la nuit, il n'y a pas de problème. Mais quand ils se réveillent, c'est ça. Donc après, pour en venir aux animaux, les chats, et les chats voient aussi le monde invisible. C'est bon d'avoir un chat dans une maison, c'est quand même... Oui, pour moi, oui. Et un chat, c'est aussi, c'est comme un enfant, c'est un indicateur. Alors les chats, les chiens, mais encore plus les chats parce qu'eux, ils réagissent à tout ça. Mais bon, les chats et les chiens d'ailleurs, les animaux en général, c'est-à-dire, quand ils suivent comme ça des yeux quelque chose, c'est qu'ils voient quelque chose. En général, ça peut être une âme ou ça peut être quelque chose de mauvais. Mais après, les chats, ils manifestent aussi souvent ça pour dire qu'ils sont chez eux. C'est-à-dire, si dans la maison, alors c'est arrivé très souvent, ça arrive certainement à des gens qui nous écoutent, un chat qui fait pipi sur un lit, qui fait pipi sur des vêtements, toujours au même endroit. Des troubles du comportement. Ce n'est pas forcément des troubles. C'est-à-dire qu'ils indiquent à leur maître qu'il y a quelque chose qui ne va pas à cet endroit-là. D'accord. Et quand j'ai travaillé sur des maisons comme ça, donc j'enlève déjà tout ce qui peut perturber le lieu. Mais après, si ça se reproduit, en général, c'est beaucoup moins souvent. Mais je leur demande de m'envoyer la photo de l'endroit où le chat a fait pipi. Et en général, il y a quelque chose de mauvais. Parfois, ce sont des affaires qu'on ramène du travail parce que c'est là-bas qu'on attrape des choses. Ce sont des vêtements ou des choses qu'on a achetées d'occasion ou des choses comme ça. Donc, le chat, le chien, ce sont aussi des bons indicateurs. En plus, il y a leur comportement, mais il y a aussi leur vitalité. Quand ils ne vont pas bien, qu'ils sont toujours malades, qu'ils ont des problèmes de peau, qu'ils se grattent, qu'ils se mordent, c'est souvent parce qu'ils ont peur de quelque chose aussi. Et les chiens peuvent être agressifs. et il y a des animaux qui refusent de rentrer carrément dans les maisons. Donc là, c'est aussi des indicateurs qu'il faut écouter. Et encore une fois, c'est développer votre sensibilité pour savoir déjà ce que chacun ressent. C'est-à-dire, si les chats ressentent, si les bébés ressentent, vous devez aussi ressentir. Simplement, on ne s'écoute pas, on ne se met pas confiance. Et il vaut mieux se tromper que de dire « Non, c'est rien, je me fais des idées, etc. » parce que ce qui est là ne part pas tout seul jamais. Donc voilà, dans les maisons, c'est souvent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on est dans une maison, on a un cimetière en face, on a notre chat qui hurle, qui crache en pleine journée et qu'il y a des phénomènes dans la maison ? Quelle est la solution ? Pour moi, la solution la plus sage, c'est de faire venir quelqu'un qui enlève la totalité des choses et qui améliore les choses d'un coup. Autrement, déjà sur soi, déjà d'être centré. Les choses mauvaises qui rentrent sur nous rentrent par des brèches qu'on a à l'intérieur de nous et les brèches sont généralement émotionnelles ou physiques. Si on est fatigué, quand on est faible, quand on est fatigué, de la même façon que quand on est faible, on tombe plus facilement malade, le premier rhume qui passe, on l'attrape, etc. Mais quand on a ces émotions-là, on a toujours ces choses noires qui viennent se coller à nous parce que tout ce qui nous fait du mal les nourrit, en quelque sorte. Donc, pour eux, c'est un casse-croûte qui passe et il s'accroche à nous et voilà, c'est comme une tique sur un chien, voilà, elle se nourrit et le chien en pâtit. Alors, sauf que la tique, on la voit et ces énergies-là, on ne les voit pas mais on les sent. donc voilà, il faudrait que chacun développe ses antennes pour sentir ça. Donc, pour rester sur les lieux, donc, se sentir mal dans sa maison, c'est, donc, c'est assez vaste et c'est assez subjectif mais c'est déjà faire la différence entre quand on est chez soi ou quand on est ailleurs. De la même façon que quand la maison va bien, parfois, quand on est dans une location de vacances, on ne dort plus, on n'y est pas bien, on s'énerve, voilà. Donc, être attentif à comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on se comporte. Une maison qui a une mauvaise énergie, par exemple, quand on reçoit des amis qui ont des enfants petits, alors les enfants sont souvent insupportables, veulent souvent être dehors s'il y a un terrain dehors et vont être insupportables parce que les parents disent bon, allez, il y en a assez, on rentre parce que c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne veulent pas rester là et à contrario, dans une maison qui va bien, les enfants sont plutôt calmes, jouent tranquillement et en général, ne veulent pas partir et parfois même s'endorment, etc. Et pour les adultes, c'est la même chose, sauf que nous, on a toujours le cerveau qui nous dit que si on dort, c'est seulement parce qu'on est fatigué, que si on a mal, c'est seulement parce qu'on a fait un faux mouvement, voilà. Donc, des objets, admettons qu'on met une, j'ai vu dans le chat passé, on achète une boule de cristal à une voyante, un voyant qui est décédé ou qui n'était pas forcément très positif, on pose cette boule de cristal dans notre maison. Est-ce qu'en plus, un objet ésotérique comme ça peut dégager des ondes négatives ? Alors là, on fait quoi pour le nettoyer ? C'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de... Encore une fois, on est dans un monde maintenant où tout le monde veut de l'ésotérique, tout le monde... Enfin, il y a énormément de gens qui se disent guérisseurs, passeurs d'âmes, chamanes et sans l'être vraiment. Et ces gens-là attirent à eux toutes ces forces qui se nourrissent de cette envie d'aider les gens, de tout ça. Donc, en général, c'est ce que j'ai souvent expliqué, les gens qui travaillent sur les autres, les gens qui font de la voyance, les gens qui font de la médiumnité, qui sont chamanes, même qui vont sur des lieux en croyant que les lieux vont les recharger, ces gens-là, très souvent, se font attraper par des choses mauvaises parce que d'abord, ils ne soupçonnent pas qu'il puisse y avoir des choses mauvaises dans des lieux comme ça. Ensuite, ils se croient protégés alors qu'ils ne le sont pas et du coup, ils sont beaucoup plus attaquables. Voilà. Donc, la meilleure chose, c'est de faire attention à ce qu'on achète. Encore une fois, quand on achète un meuble, je ne sais pas, un meuble d'occasion dans les brocantes, des bijoux d'occasion, etc., c'est regarder l'aspect, savoir qu'il nous plaise, mais après, essayer de sentir est-ce qu'on est en harmonie avec. Alors, dans tous les cas, moi, je suis... Parle doucement, parce que tu vas te re-éclamer. D'accord. Tu vas être au spud. Bon, pardon, je suis bavard. Non, c'est moi qui me dis. Les vêtements, quelqu'un achète des vêtements d'une personne décédée. C'est la même chose, la personne peut encore être avec les vêtements et l'énergie de la personne, bonne ou mauvaise, mais en général mauvaise, peut être accrochée encore aux objets, aux vêtements, aux meubles, aux maisons, enfin un peu partout. Donc moi, j'ai toujours prôné, pour détecter facilement ça, d'utiliser un pendule, une échelle de Bovis et de regarder simplement ce qui nous concerne. Ne regardez pas chez les autres avec ça parce que sinon, vous allez capter les énergies d'ailleurs. D'ailleurs, je veux dire, de là où vous allez regarder. Si vous regardez si la maison du voisin, si elle est hantée, s'il y a des choses, ces choses-là vont immédiatement venir chez vous. Pour elles, c'est comme si vous les appeliez. Mais dans votre cercle familial, faire du pendule, vous ne pouvez pas attraper plus que ce qui est déjà. Par contre, si vous apprenez ça, d'abord, ça vous apprend à développer le ressenti. Donc, on fera des formations sur les détections parce que c'est important. Mais surtout, en regardant un niveau vibratoire, pour moi, ce que je dis aux gens, c'est que ça peut leur sauver la vie. Voilà. Quand vous écoutez tout ce que je dis, regardez en même temps ma vibration et vous saurez si vous pouvez me faire confiance ou pas. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Si vous regardez quelqu'un qui, je ne sais pas, un médecin, vous allez voir votre médecin et il a une vibration vraiment basse, si lui a plus d'énergie, il aura du mal à vous en redonner. La même chose pour un magnétiseur, etc. Voilà, c'est comme j'explique souvent, si vous avez un maçon qui a une maison en ruines, ça ne va pas vous inspirer pour faire bâtir la vôtre. Si vous avez un dentiste qui a les dents toutes noires, c'est la même chose. Quand il va vous sourire, vous allez partir en courant, vous n'allez pas lui faire confiance pour soigner vos dents à vous. Je suis à parler de l'échelle de Bovis. Oui. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce qu'une échelle de Bovis ? C'est une graduation qui va de combien à combien ? Alors, l'échelle de Bovis, alors l'échelle de Bovis, maintenant, les gens appellent l'échelle de Bovis des échelles qui ont été créées depuis mais qui ne sont pas du tout de Bovis. Donc, Bovis était un médecin donc du début du siècle, enfin du début du siècle d'avant plutôt. Et donc, il a voulu tester comme ça avec un pendule les gens qui soignaient. Donc, il a vu que tous les gens malades avaient une vibration. Alors, c'est une vibration, il avait une échelle graduée de 0 à 18, je crois. La vraie échelle, c'est ça. Et donc, il regardait tout ça et il a vu que tous ces gens avaient une vibration qui était, alors pour lui, la moyenne à l'époque était de 6 000, alors on appelait des unités Bovis parce qu'on ne sait pas ce que c'est, c'est du ressenti. Mais beaucoup de géobiologues travaillent avec cette échelle et moi, je travaille avec cette échelle et en prenant tous la même échelle, on peut avoir un même résultat. Maintenant, les gens, ils travaillent en milliers, en millions, en milliards de je ne sais pas quoi et ça ne rime plus à rien. Donc, à mon sens, ça n'engage que moi ce que je dis. Oui, à croire que plus il y a de 0 à 500 000 unités Bovis, c'est extraordinaire. Mais en fait, c'est peut-être moi, je vibre à 12 millions, moi, je vibre à 2 milliards et puis mon voisin, il vibre à 18 milliards. Ça n'a pas gonflé goût. Non, mais voilà, c'est ça. Mais maintenant, c'est beaucoup comme ça. Alors, l'échelle de Bovis, quand on utilise l'échelle de Bovis, on regarde une vibration moyenne, je dirais. Voilà. Alors après, c'est la convention qu'on a dans la tête. Donc, si on regarde une personne, c'est sûr que si on regarde sa vibration physique ou la vibration spirituelle dans les mondes les plus élevés, c'est sûr que ce ne sera pas la même. Mais on n'a pas à toucher à l'esprit de quelqu'un, quoi. Encore une fois, pour moi. Donc, il faut regarder une vibration moyenne. Il faut s'entraîner et surtout, ça permet de développer le ressenti et c'est vraiment une grille de lecture formidable et qui marche. Voilà. Donc, quand vous regardez une maison, même une maison de vacances dans laquelle aller, soit vous regardez celle qui a la piscine, qui est belle, qui a la jolie vue, soit vous regardez celle où vous allez être bien et souvent, ça fait une différence. Donc, voilà, dans les maisons, c'est comme ça, essayer de détecter. Des énergies négatives, d'où le thème de l'émission ce soir. Si on mesure avec une échelle de Bovis, la maison va vibrer à combien ? Très bas. D'après Bovis, très bas, proche du zéro. D'accord. Donc, Bovis, il avait mesuré les personnes et après, voilà, pour mettre en corrélation les personnes et leur maison, il a mesuré les maisons et toutes les maisons qui avaient une vibration très basse, aux alentours de 4 000 sur son échelle, il les a appelées les maisons cancer. Il a vu que tous les gens qui avaient un cancer avaient des maisons avec ces vibrations-là. Donc, c'est les maisons qui vibrent comme ça, il les appelait les maisons cancer. En moyenne, c'est combien Viviane demande dans le monde ? Maintenant, pour moi, la moyenne, c'est à peu près 9 000, 9 000 unités Bovis, c'est la moyenne. Et au-dessus, alors après, ce n'est pas tellement les chiffres qui sont importants, c'est que ce soit une grille qu'on utilise qui soit la même partout, c'est-à-dire 9 000 pour une personne, 9 000 pour une maison, 9 000, tout ça, moi, c'est à peu près la moyenne, voilà. Donc, la moyenne, je mets à peu près 9 000 sur l'échelle parce que c'est la moitié de l'échelle et après, tout ce qui est au-dessus, plus c'est haut, plus l'énergie est bonne, plus c'est bas, plus l'énergie est mauvaise et quand on est à zéro, en général, il n'y a plus de vie. Donc, c'est un bon indicateur. Une étape de Bovis, c'est avec un pendule qu'on met ? C'est avec un pendule, oui. N'importe quel pendule ? En général ou avec le ressenti. Alors, on le fait traditionnellement avec un pendule mais rien n'empêche de le faire avec autre chose ou son ressenti, avec des baguettes, avec... D'accord. c'est que chacun utilise la convention qui sent le mieux. Et que ça se représente vraiment... Ce qui est important quand on fait ça, c'est vraiment savoir ce qu'on cherche. Voilà. C'est-à-dire être précis dans sa question et savoir vraiment ce qu'on veut trouver. C'est-à-dire, si on prend des baguettes et qu'on se déplace chez soi en disant je veux sentir quelque chose, vous allez sentir plein de trucs mais vous ne saurez pas quoi. Si vous cherchez de l'eau avec des baguettes, alors vous allez trouver de l'eau. Mais un sourcier, par exemple, quand il cherche de l'eau avec des baguettes, tout ce qui n'a pas un certain débit, il ne va pas le sentir parce que sa convention est de chercher de l'eau pour un puits. Donc il y a très fort débit. Un géobiologue cherche de l'eau même s'il n'y a pas un gros débit. Donc c'est très important de savoir ce qu'on cherche et de se cadrer soi-même sur ce qu'on veut trouver. D'être neutre, c'est-à-dire de ne pas s'influencer sinon le pendule il dit ce qu'on veut tout le temps puisque le pendule ce n'est pas un outil magique. Le pendule, il amplifie des mouvements qu'on a nous. Mais voilà, des milliers de lectures qui permettent de voir, je ne sais pas, c'est comme une mesure, c'est comme un double décimètre. Voilà, on a une mesure qui est étalonnée. Si chacun prend le double décimètre, on peut trouver la même mesure et les géobiologues entre eux qui travaillent avec cette échelle-là peuvent faire un travail en commun. Même s'il y a un certain décalage de l'un à l'autre, ce qui est normal. Donc voilà, les énergies comme ça, pour moi ce qui est important c'est le ressenti, c'est développer vos antennes parce que tout ce qu'il y a, je me rends compte que les gens le savent. Par exemple, j'ai eu plusieurs fois, ça m'a amusé sur le coup, mais j'ai eu plusieurs fois des gens qui ont des objets chez eux qui avaient une très mauvaise vibration justement et qui émettaient beaucoup de négatifs. Alors pas de négatifs dans le sens de quelque chose de mauvais volontairement, mais par exemple des objets. Alors par exemple, j'ai vu une fois un tableau, je disais, ce tableau, tu étais avec moi même d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, ce tableau, il n'est pas bon, il émet une vibration qui est vraiment mauvaise, qui plombe vraiment tout le lieu. C'était un magasin et elle me dit, c'est une amie qui me l'a donnée parce qu'elle ne l'aimait pas. Donc déjà, ça m'amuse. Une autre fois, j'ai eu une personne, elle avait une statue dans sa chambre, c'était une statue que je trouvais horrible, moi, on aurait dit, une poupée avec des milliers d'aiguilles dedans, il n'y avait que des pointes comme ça, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que s'extrude dans ta chambre, tu ne te rends pas compte de ce que ça fait, elle me dit, ah mais ça s'appelle, alors c'est quelqu'un qui était malade qui avait fait ce statut et qui l'avait appelé la douleur. Alors elle mettait tout ce qu'elle avait de mauvais dedans et donc, elle lui a donné, elle mettait ça à côté de la table de nuit et elle ne dormait pas de la nuit. Et souvent, il y a des choses comme ça, des tas d'objets dans les maisons et les gens, je leur dis, mais vous aimez ça ? Ah non, pas du tout. Ben pourquoi vous le gardez ? Ben parce qu'on me l'a offert, mes enfants me l'ont offert ou machin, mais si vous ne l'aimez pas, pourquoi vous le gardez ? Ben parce qu'on me l'a offert. Alors je dis, ben non, si vous ne l'aimez pas, il faut vous en débarrasser quoi. Il faut être honnête avec soi-même aussi. Donc dans les objets, c'est la même chose. En général, ce qui est bon pour vous, vous plaît, vous attire. Mais c'est le premier ressenti qui est important. C'est avant que le cerveau ait mis en place de politesse, de ci, de ça. Comme quand vous croisez une personne, souvent, quand on croise une personne, on sait tout de suite si c'est quelqu'un avec qui on va bien s'entendre ou pas. C'est comme je dis souvent, toutes les femmes, il y en a beaucoup qui nous écoutent. Quand vous croisez, quand vous voyez quelqu'un arriver en face sur le même trottoir, il y en a que vous sentez, il y en a que vous changez de trottoir, vous ne les sentez pas du tout, déjà à distance, parce que les antennes sont ouvertes. Une mère avec son bébé, elle n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire si le bébé va bien ou s'il est malade, elle va le sentir tout de suite. Quelqu'un qui est amoureux va le sentir tout de suite si la personne qu'il aime va bien, va pas bien, ou ment. Ce sont des choses qu'on est capable de faire, qu'on ne nous a pas enseignées. Les accords entre voisins. On est dans un monde maintenant où il y a énormément de guerres entre les personnes, des différentes des personnes. forcément dans les maisons, dans les familles, il y a énormément de conflits dans certaines familles. Dans les voisins, parce que le chien fait pipi, il a fait sa croûte devant le portail du voisin, ils peuvent en même temps par la force de pensée envoyer du lourd comme une sorte de magie noire, faire du mal aux autres. Comment lutter, comment se protéger par rapport à ça aussi ? On va pas faire venir un géobiologue à chaque fois qu'un voisin nous fait... Un géobiologue ne peut pas faire grand-chose sauf si le voisin... Est-ce que par des pierres, par des objets, on peut se protéger ? J'ai vu des conflits, ça allait tellement loin, jusqu'à des procès, jusqu'à les uns qui emprisonnaient l'arbre du voisin parce que la feuille tombait chez eux... Enfin, il y a des choses qui sont impensables, mais je crois que notre monde est comme ça et qu'il y a des réactions qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer et le voisinage, c'est souvent l'attention des uns et des autres qui au bout d'un moment explose. C'est comme, je sais pas, dans les lotissements avec les mobilettes, avec les barbecues, avec toutes ces choses-là, il y a des fois, ça déclenche des colères, des engueulades et ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, si en plus, le lieu est chargé, ça va amplifier tout ça automatiquement. Moi, je pense que par rapport... Moi, j'ai des petites combines pour renvoyer... Enfin, pas renvoyer forcément parce qu'on n'est pas là pour faire du mal, mais quelqu'un qui nous souhaite du mal, moi, je mets un petit miroir, tu vois, c'est ça. Et en fait, l'effet du miroir peut renvoyer en même temps tout ce que la personne nous souhaite. ça, c'est un moyen aussi en même temps de protéger, de se protéger sans pour autant faire du mal. Ce n'est pas moi qui ferai le mal. Je renvoie, ça fait effet miroir, je renvoie. Alors, par exemple, des voisins, si vous avez des voisins qui vous font du tort, vous pouvez... Rien ne vous empêche de mettre un petit miroir à l'extérieur qui reflète sur leur maison. Tout ce qu'ils vont vous envoyer, si elles reflètent leur maison ou de leur porte dans le miroir, ça fait un effet boomerang, ça repart et ça veut en même temps vous protéger. Encore une fois, c'est la volonté qu'on va mettre dedans. Alors, c'est... Quand on parlera aussi de la prochaine émission des protections, c'est d'avoir déjà la volonté de rien prendre. C'est-à-dire, quand on sent qu'il y a quelque chose de toxique, un lieu où on n'est pas bien, des personnes qu'on ne sent pas terribles, c'est se mettre comme dans une bulle et dire, moi, je ne veux rien prendre, je me protège. La première chose, c'est ça déjà. C'est sentir qu'il y a quelque chose et avoir la volonté d'y échapper ou demander à son guide de nous protéger, des choses comme ça. Le miroir, ça marche bien, c'est vrai, c'est encore mieux si on met une bougie aussi devant. Alors, on parle beaucoup dans le chat de la sauge. Alors, je sais que la sauge, si elle est achetée à Carrefour ou à Babou ou dans des commerces comme la foirefouille, enfin, bon, je ne sais pas si on a le droit de donner les noms, c'est fait trop tard. Il n'y a pas forcément de fonction, il faut vraiment que ce soit de la pure, de la vraie pour protéger. Ça ne va pas enlever tout le négatif, mais ça va quand même améliorer l'état énergétique de la maison. La sauge, je me suis fait beaucoup d'ennemis en parlant de la sauge parce que les gens qui mettent de la sauge en pensant protéger chez eux, ça fait partie des gens qui pour moi pensent être protégés et ne le sont absolument pas. Alors, les gens, ils me disent oui, les chamans font ça. Alors, je leur réponds oui, mais ils sont chamans. Donc, ça change tout, c'est-à-dire, ce n'est pas de la sauge qu'ils achètent en grande surface ou ce n'est pas de la sauge qui vient et ne savent pas d'où. Encore une fois, quand vous ferez du pendule, regardez la vibration de la sauge qu'on trouve dans le commerce, vous allez voir que ça vibre pratiquement à la mort, à 2000. C'est-à-dire, en pensant vous protéger, vous diffusez tout ce négatif en plus dans la maison. C'est exactement ce qu'on est en train de dire, Jémy, qui nous dit, mais il paraît aussi que la sauge attire les esprits aussi. Donc, ça ne peut attirer. La sauge, à l'origine, la sauge, elle est surtout connue pour ses vertus médicinales, pour les voies respiratoires, pour les choses comme ça. Quand il y a eu, je ne sais pas, vous avez eu une réunion, il y a eu des conflits, des choses comme ça. La sauge peut améliorer les choses, mais je n'ai jamais vu la sauge enlever des choses très noires, voire des démons, voire des âmes, voire l'esprit, des esprits qui traînent, voire la mémoire. Je n'ai jamais vu la sauge faire ça. C'est important que tu peux protéger. Il a raison, Ibrahim, il faut se protéger. C'est la première chose, et on en parlera à la prochaine émission, la première protection, c'est d'avoir la volonté de rien prendre. Et ça, c'est important. Et ça veut, c'est aussi être centré, être ancré. C'est-à-dire, si vous travaillez sur des personnes, je ne sais pas, les magnétiseurs, énergéticiens, même médecins, infirmières, il faut que vous soyez dans une bulle déjà, de façon à rien prendre, dans une bulle, dire, voilà, déjà dire, s'il y a des choses dans ce lieu ou sur cette personne, je vous interdis de venir sur moi, je vous interdis de me suivre chez moi, et mon guide, protège-moi. Vous pouvez vous visualiser dans une bulle de lumière, par exemple, des choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est avoir cette volonté-là et ne jamais croire que vous êtes suffisamment protégé, quoi que vous fassiez. On apprendra la prochaine fois à fermer les miroirs, les écrans, les choses comme ça. Moi, j'ai le gros sel aussi, le gros sel, comme ça crée, bien entendu, de l'eau bénite, je mets de l'encensure aussi chez moi. Il y a des tas de choses. Mais voilà, tout a une limite. Voilà. Et la sauge, très, très vite, une limite. Pour moi, la sauge, voilà, ce qu'on trouve dans le commerce, moi, je ne mettrais pas ça chez moi, la fougère protège des portes de Bambus. Non, c'était Île-de-Garde. Île-de-Garde. Et d'ailleurs, si vous allez dans les bois et qu'il y a des fougères, vous vous rendrez compte qu'il y a une belle vibration. Alors que, comme je voulais... Vous avez la chance d'habiter une belle maison au bord d'un bois qui a des fougères ? N'hésitez pas. si on a la chance de sortir un petit peu de chez soi, devant la télé, d'aller se promener un peu dans la campagne. En plus, oui, il y en aurait, oui. Tu penses à quelqu'un ? Oui. Le plomb aussi. Oui, le plomb. Moi, je fais du plomb pour enlever quand c'est de la magie. Voilà, mais le plomb, c'est de la magie. la magie, il faut la maîtriser. Sinon, ça se retourne encore plus contre vous. Il faut faire attention quand on manipule des choses comme ça. Moi, je prends de l'ensemble pontifical. Donc, voilà, dans la maison, développez vos antennes. Soyez attentifs à, comme vous vous sentez, les animaux, les enfants, les plantes. Soyez attentifs aux odeurs, aux bruits, les endroits où vous vous sentez bien, les endroits où vous ne vous sentez pas bien. Si vous avez l'impression d'être observé, si vous avez l'impression qu'on vous fait un croche-pâte dans l'escalier systématiquement, si vous avez l'impression que tout se passe mal. La télé qui s'éclaire en pleine nuit. Voilà, des phénomènes comme ça, là, c'est clair. J'ai une personne qui me demande en ce moment, alors je ne sais pas si elle écoute, mais elle, par exemple, quand elle veut sortir, la porte est complètement bloquée. Une porte qui est libre, elle me dit, même en la défonçant, elle ne peut pas, même à coup d'épaule, elle ne peut pas l'ouvrir. Et puis après, elle s'ouvre seule. Donc, voilà, c'est déjà pas mal. Les pannes, donc, c'est de l'énergie éthique. Les âmes, par exemple, sont de l'énergie et se nourrissent d'énergie. Donc, les âmes, même gentilles, même la mamie qui est partie, qui nous aime bien, si elle n'est pas partie dans la lumière et qu'elle est toujours avec nous, elle va absorber l'énergie qui l'entoure. Si vous êtes dans une maison où il y a une âme, deux âmes, ça va. Si vous êtes dans une maison où il y a une centaine d'âmes, alors votre énergie nourrira une centaine de personnes. Donc, très vite, vous serez très, très, très fatigué, voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que je vois notamment chez les personnes qui souvent pensent être soeur d'âme parce qu'on leur a dit, oh, toi, t'es pas soeur d'âme. Ah bon, ben d'accord, je vais passer les âmes, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a un minimum de ça. Parce que si l'âme est extrêmement dangereuse et que ce sont vivants, vous allez avoir des soucis. C'est extrêmement dangereux. Maintenant, enfin, moi, je me rends compte que c'est très fréquent un magnétiseur qui dit, vous avez des dons, vous êtes fait pour soigner, vous êtes pas soeur d'âme et les gens disent, c'est un don, donc je n'ai même pas besoin d'apprendre. Juste d'être là, je fais ça, mais voilà, ça ne marche pas comme ça. Alors les gens, je leur dis, pas soeur d'âme, pourquoi pas ? Mais si c'est l'âme d'Hitler qui passe, vous faites quoi ? Vous l'envoyez dans la lumière en lui disant, oh, il t'a bien mérité. Voilà, par exemple, je cite lui parce qu'il est connu, je n'ai rien contre lui de plus que le reste de l'humanité, mais voilà, c'est pas quelque chose, moi, je travaille sur beaucoup de choses, je travaille sur beaucoup de choses mauvaises, je travaille sur des démons, sur beaucoup de choses comme ça, mais c'est avec mes guides, c'est avec... Et la prière. C'est avec, voilà, avec la prière, c'est parce que moi, je travaille comme ça, même sans prière, je travaille avec mes guides et je travaille avec des forces qui sont derrière moi qui m'aident à faire ça, avec des forces de la nature, avec des tas de choses et c'est pas que mes petits bras, sinon je ne serais plus là pour vous parler depuis bien longtemps. Quand on a des attaques, comme moi, ça m'arrive souvent, pourtant je pense être assez protégé, mais certainement pas. Dernier exemple, on se promenait, on était sur Monaco, on se promenait, j'ai senti une petite douleur au niveau du creux de l'épaule et quand j'ai regardé, j'avais une grosse tâche de sang. Donc j'ai eu encore, comme on était avec nos amis, avec ton épouse, j'ai eu une tâche de sang, carrément, un trou, encore une fois. Pourtant, j'ai des protections sur moi, j'ai mon oeil de tigre, j'ai été attrapé comme ça, on m'a encore, boum, ça y est, j'ai pris un... Mais c'est un moment où tu n'étais pas spécialement en protection, tu ne t'y attendais pas certainement et du coup, les choses qui veulent te faire du mal sont extrêmement puissantes et donc... Est-ce qu'en mettant du gros sel consacré, je n'ai jamais fait ça dans ma poche, dans un petit sachet, est-ce que ça pourrait me protéger contre toutes ces attaques ? Parce que je ne suis pas le seul là, il y a des gens qui se réveillent la nuit avec des griffures, des bleus... Voilà, c'est ce que j'allais dire, il y a des phénomènes comme ça, donc j'allais parler de ce qui se passe sur les personnes. Donc pour moi, le sel, alors le sel, encore une fois, si vous achetez votre sel en grande surface, même du gros sel et que vous l'utilisez... Mais il faut le consacrer avant... J'avais fait les masterclass dessus, on en reparlera parce que je pense que je vous donnerai des conseils comme ça sans parler de masterclass à l'occasion de... De la prochaine émission là-dessus. Je vous donnerai des petites capsules comme on dit dans le langage YouTube avec des prières, des choses comme ça pour vous protéger, mais c'est la consécration du sel, ça c'est important, on peut acheter du sel de partout, mais le consacrer en fait. C'est important, dans l'eau bénite, il y a du sel parce que le sel a des propriétés très particulières, mais le sel justement se charge très très vite. Donc quand vous achetez du sel en grande surface, il peut rien absorber parce qu'il est déjà chargé de tout. Donc dans la prochaine émission, si vous voulez, je vous apprendrai à faire votre sel vous-même. Et ce sel-là, on l'utilise parfois pour nettoyer les lieux parce que comme il est comme il est neuf, vous venez de le faire, il va absorber tout ce qui l'entoure. Et quand vous le jetez dans une pièce qui est chargée, vous allez l'entendre crépiter complètement parce que ça absorbe tout ce qui... Alors quand je dis tout, c'est pas tout. Il y a encore des limites à ça aussi. Mais voilà, le sel pris en grande surface, mis sous le lit, etc., pour moi, ça ne sert à rien non plus. S'il est consacré parce que moi, j'en mets, mais même consacré, il n'y a rien qui agisse sur tout. Ça, je ne crois pas. Pour moi, la meilleure chose, si vous avez une maison où il y a des choses régulièrement comme ça et que vous n'arrivez pas, c'est de la faire nettoyer. On enlève déjà tout ce qui est toxique et après, c'est à chacun de garder sa maison propre. Après, avec ces protections-là, de façon à ce que rien ne revienne. Mais c'est difficile de faire partir ce qui est là depuis des siècles ou des milliers d'années juste avec du sel, même consacré, je pense. Moi, je ne l'ai pas vu. Une maison complètement nettoyée avec ça, il y a des musiques qui enlèvent les choses, il y a les pierres, il y a les encens, on va parler de tout ça la prochaine fois. Mais crucifix contre le mur, avant, ça se faisait beaucoup dans les campagnes. Dans l'entrée, il y avait le crucifix contre le mur. Par exemple, le Bégé, justement la famille. Mais le crucifix, il protège si on est relié à ça. C'est-à-dire, si on achète un crucifix, tiens, je le mets, je suis protégé, je m'en vais, ça ne marche pas. C'est comme une prière. On ne prie pas uniquement quand on en a besoin. Les gens qui prient, ils prient en permanence. Vous allez en Inde, vous allez au Tibet, vous allez dans tous ces pays-là, les gens, ils prient tout le temps. Et ils sont reliés à ces forces-là en permanence. Et donc, il y a un lien avec ces forces-là et ça marche. C'est ce que j'expliquais avec les gens qui sont chasseurs de fantômes, par exemple, qui rentrent dans une maison parce qu'il paraît qu'il y a le diable et qui disent bon, Saint-Michel, tu me protèges. Allez hop, on y va. Et Saint-Michel, il ne protège pas. Les gens se croient protégés. Et là, on les attend au tournant et pour eux, c'est fini. mais on ne peut pas l'expliquer parce que les gens ne le croient pas. Quelle musique ? On va parler de tout ça après. Je vous en donnerai une tout à l'heure de Hildegarde qui marche bien si vous avez des enfants qui ont du mal ou c'est une musique que je donne aussi aux thérapeutes qui mettent, je vais vous la donner tout de suite, j'ai noté. Donc, c'est Hildegarde de Bingen, Sainte-Hildegarde, une prophétesse. En fait, prophétesse, je crois qu'on dit. Donc, elle, ça s'appelle, alors, c'est ça, en général, le titre, moi, je ne l'ai trouvé qu'en anglais. C'est Voice of Angel, la voix des anges ou Voice of Ascension. On la trouve sous les deux noms. Donc, ça, c'est une musique qui éloigne. Alors, ça éloigne, ça n'enlève pas les choses. Quand la musique est là, le mal s'éloigne de la même façon que, par exemple, dans une église, dans la majorité des églises, ce sont des démons qui y sont. Et pourquoi ça ? Parce que les gens viennent, ils déposent tous leurs problèmes. Parce que c'est ce qu'on bat entre le bien et le mal. Donc, les démons qui sont l'énergie majeure de notre monde, on est chez eux, là. Les démons ne peuvent pas supporter que des gens viennent chercher du réconfort dans une église. Et après, ils sont là aussi parce que les gens qui racontent tout leur malheur, eux peuvent les amplifier et se nourrir de tout leur malheur. C'est un truc comme ça. Mais l'église l'a toujours su. Et très souvent, quand il y a une messe, avant la messe, on fait brûler de l'encens pour éloigner ces choses-là qui reviendront une fois que la messe est finie. Tout le monde le sait. Sauf ceux qui ne croient pas à tout ça ou qui ne ressentent pas. C'est un petit peu logique parce que les gens qui ont des problèmes vraiment de famille, de maladie, ils viennent prier devant les statues, ils viennent prier et ils laissent tout le mal. Et toi, derrière, tu arrives, tu prends une bougie et pouf, quelqu'un qui est interaceptif, il récupère tout. moi, j'ai nettoyé beaucoup d'églises parce que je ne peux pas accepter ces choses-là. Je crois dans les énergies de la Vierge, de Jésus et je ne peux pas accepter que des démons viennent prendre des humains dans ces lieux-là. Non, j'en ai chassé beaucoup mais très souvent dans les statues de Marie, des saints, de Jésus, ce sont des démons qui sont là. Et quand vous priez, c'est à eux que vous parlez mais vous ne le savez pas. Et donc, avant chaque messe, on fait brûler de l'encens, ça éloigne déjà les choses et après, le rituel de la messe qui est fait pour invoquer les énergies supérieures de Jésus, de Marie, de Bouddha, de Krishna, de qui on veut, ces forces-là qui sont appelées, invoquées par des rituels viennent et elles vont chasser complètement du lieu uniquement ces forces-là. Donc, un rituel va pouvoir être fait, on va pouvoir, voilà, le padré pouvait soigner des gens, enfin, il y a des choses comme ça mais dès que la messe est finie et que les gens s'en vont, ces forces-là reviennent. Dans la maison, c'est la même chose. Si vous mettez de l'encens, si vous mettez la musique d'Ile-de-Garde, si vous mettez du sel, des choses... Chopin aussi, Chopin, 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 mais ces choses-là vont être éloignées mais elles vont revenir parce qu'elles sont puissantes et qu'on est chez elles. Donc, c'est pour ça qu'il est plus important pour moi de faire nettoyer un lieu et de, après, chacun entretient. C'est comme pour notre santé. Vous faites un checklist, vous faites soigner ce qui ne va pas et après, vous faites attention de ne rien attraper d'autre. Vous soyez, vous êtes attentif. Donc, pour moi, le vrai fonctionnement, c'est plutôt celui-là. Mais après, ce sont des choses qui marchent. Par exemple, dans les thérapeutes, donc la musique d'Ile-de-Garde, très souvent, les gens, ils reçoivent du monde qui est plus ou moins... En général, les gens qui vont voir des magnétiseurs, des thérapeutes ou des médecins, c'est parce qu'ils ont des choses qui ne vont pas. Moi, je sais que les gens qui ont des choses qui ne vont pas sont souvent parce qu'ils ont des énergies négatives accrochées à eux et ces énergies peuvent rester dans les lieux. Donc, en mettant cette musique, soit même en sourdine, des fois, qui est une belle musique. En plus, ça ouvre la musique des sphères, Ile-de-Garde. Et c'est du chant grégorien et c'est dicté par Dieu, donc c'est pas rien. Mais en mettant ça, ça permet d'abord aux gens de travailler sur des personnes qui n'ont rien d'accroché à elles, le temps qu'elles sont là, et ça permet de tenir le cabinet propre. Et ça marche, j'ai essayé avec pas mal de thérapeutes, je ne sais pas si certains nous écoutent, ils peuvent témoigner, mais ça marche bien. Mais ça n'enlève pas définitivement les choses. Il ne faut pas confondre entre... Voilà, c'est comme si vous êtes malade, vous prenez de l'hyprane, ça va aller mieux, mais quand l'effet de l'hyprane sera passé, le mal de tête va revenir. Encore que tu l'encrouves et il y a pénurie dans les pharmacies. Voilà, ou des plantes, enfin voilà. Mais c'est surtout comprendre ça, c'est qu'il n'y a rien qui soit définitif dans notre monde. Et par rapport à ces forces, si en plus ce sont des démons, par exemple, qui sont des forces extrêmement puissantes, nous, on ne peut pas rivaliser. Les démons, souvent, sont des anciens anges, des anciens archanges. Donc, nous, petits humains, on ne peut pas rivaliser avec ces forces-là. Donc, on vous apprendra à fermer... C'est un miroir. C'est un miroir déçu, de toute façon, un archange, c'est parmi les plus puissants. Donc, on vous apprendra aussi à fermer un écran, à fermer un miroir. Mais si le miroir, si derrière, il y a une porte avec quelque chose de puissant derrière, comme rien, il pourra le rouvrir. Donc, ce n'est pas parce qu'on ferme un miroir qu'on est protégé à vie. Ça, on apprendra dans une prochaine émission sur les protections. Là, on vous traite un peu sur les... On fera une émission spéciale protection. Comment vous pourrez apprendre les choses pour vous protéger ? Normalement, je ne l'apprends pas comme ça, par vidéo. D'abord, parce que ça va être répété des gens qui vont dire que ça vient d'eux et qui vont raccourcir ou déformer. Mais aussi, parce qu'après, les gens le font et pensent qu'ils sont protégés alors qu'ils ne le sont pas forcément. Il faut d'abord que ce soit bien fait. Donc, voilà. Normalement, je ne l'apprends pas, mais on me l'a beaucoup demandé. Donc, avec Jérôme, on a décidé de vous expliquer si tu es toujours d'accord. Oui, oui, bien sûr. C'est pour que vous ayez le plus d'informations possibles pour vous protéger de toutes ces agressions et qu'il y a d'ailleurs qu'on vit. Donc, ça sera le but de la prochaine émission. C'est comment essayer de se protéger, comment ne pas attraper de choses supplémentaires, comment ne pas en ramener chez soi, comment éloigner ce qui est chez soi et après, voilà, dans tous les cas, un nettoyage, c'est... Pourquoi certaines personnes sont plus attaquées que d'autres ? On nous pose la question. Parce qu'elles ont plus de brèches en général. Plus de brèches émotionnelles. Donc, ces brèches, c'est des failles, c'est des trous et ces forces-là, ces énergies, rentrent là-dedans. Normalement, on est une carapace. Nous, on est un être de lumière. Donc, si on est lumineux, ils ne peuvent pas passer. Si on est protégé par des êtres de lumière, ils ne peuvent pas passer. Et c'est ce qui se passe pendant une messe où on invoque des forces puissantes. Mais quand je dis une messe, je parle de chez nous, mais je parle aussi des Tibétains, je parle aussi en Inde, je parle aussi des chamanes, des marabouts en Afrique. Quand ils font des choses, ils protègent. Mais parce qu'ils savent faire et parce que c'est un rituel et c'est souvent des rituels complexes. Maintenant, un rituel de messe, c'était quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement compliqué. Voilà, les alchimistes, si vous avez des... Est-ce que vous nous entendez encore ? Ça marche encore ? Oui ? Ah oui, j'ai cru qu'on a été coupé. Donc je disais la messe, je disais les tenues des prêtres, des curés, étaient adaptées avec des fils d'or qui transmettaient l'énergie, avec les orientations, avec les doigts. Les gens qui sont alchimistes pourraient demander les doigts. Les doigts correspondent tous à un métal. Et c'est souvent quand on est comme ça, quand Jésus fait ça ou quand on fait comme ça ou comme ça, tout a un sens. Et dans la messe, tout était fait pour diriger des énergies comme ça. Les chants grégoriens sont faits pour transmettre des vibrations qui ont des effets de guérison, d'ouverture de porte, de plein de choses. Donc voilà, tout est... Il y a plein de choses qui marchent, mais on est coupé de tout ça maintenant parce qu'on nous fait croire que tout ça ne marche pas. Il faudrait en fait, quand on fait rentrer un nouvel objet à la maison, le purifier à chaque fois. Moi, j'avais parlé une fois et on me repose la question dans le chat. J'avais acheté un ancien guéridon dans une brocante. Le soir même, j'entendais des bruits de fourchettes, j'entendais des ricanements, j'entendais des gens en train de dîner. Je me suis réveillé, je suis allé dans ma salle à manger. J'ai vu en... Bon, moi j'ai peut-être aussi la chance de pouvoir voir les âmes, mais il y en avait tout autour de ce fameux guéridon qui est dans mon salon et je voyais des gens avec du chapeau d'une ancienne époque qui dînaient, qui prenaient le thé ou je ne sais pas ce qu'ils faisaient autour de ce guéridon alors que je ne l'avais pas purifié. Donc, est-ce qu'il faut quand on fait les brocantes, moi qui adore les chinés, qui adore les brocantes, est-ce qu'il faut tout le temps nettoyer cet objet ou purifier ? C'est préférable. Tous les objets sont chargés. Je ne parle pas des bijoux parce que les bijoux, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est préférable tout le temps quand on ramène quelque chose de l'extérieur, quand on a été en contact avec des gens. Plutôt des vieilles... J'ai vu Lilou qui posait la question dans le chat. Elle est infirmière, donc comment ne pas attraper des choses ? Donc, c'est vrai que les infirmières ramènent souvent des âmes chez elles. Avec une labradorite dans la poche, je pense que ça contège très bien la pire, la labradorite. Mais je pense que ce qui est important, même pour une infirmière, c'est de s'occuper des gens, d'être gentil avec les gens, l'affectif des gens. Parce qu'après, ces personnes que vous soignez, alors s'ils sont des personnes en fin de vie, eh bien, il y a un lien affectif qui va exister entre elles et vous. Et du coup, quand vous rentrez chez vous, si ce lien est fort, elle va vous suivre. Parce que vous êtes... Parce que vous êtes celle qui l'a comprise, qui l'a... Voilà. Donc, c'est soigner les gens en étant, encore une fois, comme un guérisseur. C'est-à-dire... Alors, c'est pas être dur dans son cœur. C'est dire, voilà, je m'occupe de toi, mais ce qui est sur toi reste sur toi. Et après, je ne veux pas que tu viennes chez moi. C'est le dire. Se dire, voilà, je t'ai soigné, je t'aime bien, voilà, mais ne viens pas chez moi. Moi, je ne peux pas t'aider. Alors ça, c'est la première chose. Après, donc, comme on l'expliquera aussi, il y a des âmes chez soi, des fois, elles ont simplement besoin qu'on les aide à partir. Donc, on n'est pas passeur d'âme. Le plus simple, au moins, encore une fois, et ça marche, parce que je l'ai fait faire souvent aux gens, c'est mettre une bougie blanche, de l'Église. Je ne suis pas religieux et je ne vous parle pas de religion. Quand on fait une prière, c'est la prière du cœur. Donc, si vous demandez, si vous invoquez Saint-Michel, Marie, Jésus, enfin, voilà, des puissances comme ça, et que vous les invoquez, non, pas pour vous, pas pour être tranquille, vous, mais pour qu'on vienne aider ces âmes qui sont là et si ça vient vraiment du cœur, ça va être fait. J'ai des personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit que c'était très croyant. Je leur ai dit, alors, priez et demandez qu'on vous aide et ça a tout enlevé, même des démons qu'elles avaient chez elles, justement parce qu'elles étaient croyantes et qu'elles sont attaquées, comme Jérôme, comme l'était le padré, comme le sont tous les gens en principe qui sont reliés. Eh bien, ça a marché complètement. Donc, c'est possible. Après, c'est d'abord ne pas refuser ça, ne pas adapter ça à la religion, par exemple, qu'on rejette, mais c'est essayer. Si vous faites une prière à, je ne sais pas, à Saint-Benoît qui est une protection extrêmement puissante contre les forces du mal, vous allez voir que ça fonctionne. Il faut le tester, simplement, ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire d'énergie. Donc, testez-le et vous verrez que ça marche. Faire partir une âme, c'est comme ça. Il y a une médaille aussi de Saint-Benoît qui est très puissante. Elle est puissante à condition qu'elle ait été bénie. Non, c'est un bout de ferraille. Oui, c'est ça. Comme le crucifix, on accroche, c'est un bout de ferraille. Et ça, ça ne nous protège pas. On se croit protégé, mais on ne l'est pas. Donc, voilà. Donc, pour les médecins, il y a un peu tout ça. Et maintenant, sur les personnes. Donc, alors, sur nous, on a souvent des choses qui ne vont pas et qu'on ne met pas forcément sur le compte de toutes ces choses-là. Donc, par exemple, j'ai vu, en travaillant sur les gens, très souvent, des migraines qu'on n'arrive pas à soigner, des mal de dos qui ne sont pas des problèmes mécaniques. Il faut que les gens aient vu un médecin qui, eux, peut faire un vrai bilan de santé mais certains n'ont pas de solution. Donc, on se rend compte que souvent, en enlevant ce que les gens portent d'accrocher à eux, eh bien, ça diminue beaucoup et parfois, ça disparaît. C'est ce qui s'est passé aussi quand on travaille avec les forces de la nature comme les gens l'avaient témoigné sur la Bretagne ou dans la Drôme. Donc, on a quand même beaucoup de possibilités par nous-mêmes de faire les choses à condition d'avoir un cœur pur et de le demander simplement mais on ne le demande jamais. les gens ne se connectent pas à leur guide qui est là pour les protéger aussi. Donc, voilà. Donc, sur les personnes, ce qui arrive souvent, alors, je vais parler d'une chose dont on parle assez régulièrement mais qui reste assez mystérieuse parce qu'il n'y a en général pas de solution, c'est la paralysie du sommeil. Donc, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la paralysie du sommeil. Hommes ou femmes ? Ou enfants ? Moi, je connais surtout des femmes mais je pense qu'il y a des hommes aussi, il n'y a pas de raison. Alors, la paralysie du sommeil, c'est dans la nuit. Alors, certains ne savent pas s'ils dorment vraiment, s'ils ne dorment pas, ils sont réveillés, il y a quelque chose et ils ne peuvent pas bouger. Donc, même quand ils sont mariés et qu'il y a le conjoint à côté, ils ne peuvent même pas l'appeler et les gens sont comme paralysés. C'est pour ça qu'on appelle la paralysie du sommeil. Donc, après, il y en a qui voient des choses sombres, il y en a qui les sentent, il y en a qui sont touchés, il y en a encore plus. Ça peut aller à des niveaux très très forts de relations presque physiques et contre lesquels la personne ne peut rien faire, ni bouger, ni crier. Il y en a qu'on tient par le coup, qu'on étouffe, enfin, il y a des tas de choses comme ça. Donc ça, toujours, pour moi, je peux dire toujours parce que chaque fois qu'on m'en a parlé, je peux résoudre ce problème-là, sont des âmes, en général, des âmes très très sombres qui profitent de leur invisibilité pour s'amuser un peu et il y a des femmes que j'ai connues qui ont, depuis l'enfance, ont connu ça et encore maintenant connaissent ça et c'est insupportable quoi et elles n'ont pas de solution. Donc là encore, très souvent, je ne peux pas dire tout le temps parce que je n'ai pas traité la planète entière mais je pense qu'il y a une possibilité de régler ce genre de problème et là encore, les enfants qui vous disent qu'on les touche, qu'il y a des choses comme ça, c'est pour ça demander aux enfants est-ce qu'on te touche, est-ce qu'on te parle parce qu'on leur dit des gros mots, on leur dit des gros circeaux. Pour toutes ces personnes qui sont victimes de paralysie du sommeil, que peuvent-elles faire ? Est-ce qu'une prière suffit avant de se coucher ? Est-ce que c'est difficile ? C'est au cas par cas en fait, ça dépend parce qu'est-ce que c'est accroché à la personne ? Est-ce que c'est dans le lieu ? Est-ce que c'est... C'est difficile de savoir ça mais encore une fois, c'est comme tout, on peut éloigner ces choses-là et si on n'arrive pas, après il faut faire... Marie-Ange témoigne que Bernard m'a sauvé de la paralysie du sommeil. Ouais. Bonsoir et merci de ton témoignage mais c'est vrai, il y a plein de gens comme ça et le problème de la paralysie du sommeil, c'est qu'en général, on n'ose pas trop en parler parce que la paralysie du sommeil et moi, c'est quand je parle avec les gens qu'ils me disent, je leur dis, mais vous ne voyez rien, vous ne sentez rien et au début, ils disent non et après, après, vraiment, les gens sentent, les gens sentent qu'on les touche, il y a des femmes qui m'ont dit qu'elles avaient des sensations vraiment de rapport et... de viol, personne qui m'a dit qu'elle n'a jamais osé en parler. Voilà, c'est difficile de parler de ça et donc, c'est difficile à la fois d'évoquer ça et c'est difficile à la fois de se dire qu'on peut avoir une solution à ça. Alors moi, je pense qu'il peut exister une solution, c'est pas... je ne peux pas dire à 100%, on ne peut jamais dire à 100%, mais je l'ai fait plein de fois et ça s'arrête, quoi. Donc, ça comme le reste. Donc après, il faut trouver une bonne personne ou essayer par vous-même avec... en vous connectant à ses forces puissantes en utilisant les encens, la musique, les cristaux. Enfin, il y a des choses, je ne sais pas dans quelle mesure ça marche, ça dépend un peu de la puissance de ce qui vous agresse. Mais ça peut marcher... Parce que c'est quand même une attaque, ça c'est une agression. Ça c'est une vraie agression, c'est une vraie agression. C'est pas qu'une sensation. C'est une vraie agression et 9 fois sur 10, ce sont des âmes, c'est-à-dire ce sont des âmes qui devaient être comme ça dans leur vie et qui sont comme ça dans leur mort, qui n'ont pas voulu partir de ce monde parce qu'au contraire, ça leur donne des pouvoirs terribles de se rendre où elles veulent. Tout simplement. Voilà, c'est le bas astral, c'est ce qu'on appelle le bas astral. Et ces forces-là nourrissent très souvent des choses, des forces du mal. Lucette demande ce que c'est que les incubes. Les incubes, les succubes, c'est souvent, ça fait partie des forces du mal, c'est un peu ce qui est avec les démons, c'est un peu, on a appelé ça un peu les démons, c'est des... La paralysie du sommeil, on met ça sur les succubes et sur les incubes. Donc les uns séduisent les hommes, les autres les femmes, mais c'est un peu eux qui feraient tout ça. Alors, moi je crois que ce sont surtout des âmes, mais il y a aussi des forces du mal dans tous les cas et le nom, je ne saurais pas trop dire si ça s'appelle comme ça ou pas. Moi je ne les vois pas, en plus je les sens, mais je ne les vois pas. Mais il y a énormément de choses dans ce monde invisible de mauvais, il y a des choses qui ressemblent à des iguines, il y a des choses qui ont des tentacules, il y a des choses qui ressemblent à des loups énormes avec des très grands poils, il y a des choses qui ont des formes humaines où on ne voit pas de visage. Enfin, je pense que Jérôme, tu pourrais en décrire plus que ça, de ce que disent les enfants. De ce que disent les enfants, ce que moi j'ai pu voir aussi en attaque aussi, parce que j'ai pu quand même aussi malheureusement vivre des attaques et voir qui m'attaquait aussi. Donc, des formes noires, bien sûr, à capuche, sans visage, ça j'en ai vu. J'en ai vu qu'ils sont matérialisés devant moi. Donc, la peur, bien entendu, je ne suis pas non plus surhumain, donc le cœur qui s'accélère et c'est là qu'il ne faut pas être dans la panique parce que ça amplifie en même temps une faille, une faiblesse, comme tu disais tout à l'heure, une faille. Et c'est là, alors c'est très difficile de tenir quand on est attaqué comme ça. Mais moi, tout de suite, je prends une petite statuette de la Vierge Marie pas très loin de ma table de nuit et du Padré Pio et tout de suite, dès que je les tiens, ça se calme tout de suite. C'est cette invocation des forces supérieures. Ça peut être les archanges, ça peut être peut-être, je ne sais pas, le Vishnu, je ne sais pas en quoi on croit mais ce n'est pas de la religion. C'est se relier à une énergie puissante. C'est ce qu'on a fait dans tous les temples depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire. Les gens qui ont leur propre religion qui sont dévoués sur Marie ou Jésus, ils prennent une statue de Jésus ou de Marie et ça peut agir. Ça peut, à condition que ce ne soit pas qu'un objet. Dans la statue, il faut que... Qu'il y ait une foi quand même. Voilà. On ne va pas prendre simplement comme ça, il faut qu'on retende quand même cet amour aussi et cette foi en même temps qu'on va lui transmettre. C'est-à-dire si, je ne sais pas, si vous aimez quelqu'un, ce n'est pas à l'appeler que quand vous en avez besoin. Et ces forces-là, c'est la même chose. Et puis souvent, on leur demande quelque chose et on ne pense même pas à leur dire merci. Donc, ça fait partie aussi de choses qu'on doit améliorer. Et donc, alors, on ne va pas décrire ici à quoi ressemblent toutes ces choses maléfiques parce que ça mettrait les gens dans la peur et justement... Et puis on ne peut pas faire péter le standard ou l'émission ou la diffusion. Non mais c'est surtout que ça mettrait tout le monde dans la peur et la peur, c'est leur force majeure. Les forces du mal nous attrapent principalement par la peur et par les émotions. Et la peur, c'est comme j'avais expliqué dans une émission qui a disparu, c'est la principale porte du monde au-dessus. Donc, quand on est dans la peur, très souvent, notre âme ne peut pas partir parce qu'elle est retenue par des choses qui... C'est un état qui nous affaiblit et à partir du moment où on est affaibli, eh bien, ces forces-là nous tiennent et ne nous lâchent pas. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur de ça, il faut rester lucide, ne pas avoir peur et je pense savoir qu'on peut vous aider, qu'il y a des énergies qui peuvent vous aider, qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Voilà, c'est... Il y a des choses qui marchent bien. Je vous dis, j'ai des gens qui avaient des maisons extrêmement chargées mais comme ils m'ont dit qu'ils étaient très croyants, je leur ai dit, puisque vous êtes croyants et croyants, c'est une chose, mais avoir la foi, c'est autre chose. C'est-à-dire, si vraiment vous croyez en eux, alors demandez-leur et montrez-leur que vous croyez en eux et ayez confiance en eux, ne passez pas par quelqu'un d'autre et ça marche très très bien. Donc, je pense que... Le problème qu'on peut avoir en France et là, je ne veux pas faire de polémique, ce n'est pas le but de l'émission, mais quand on est confronté à des cas de possession, vraiment la possession. Notre premier réflexe, on est chrétien, on est catholique, on va voir le prêtre. Le prêtre exorciste va dire vous êtes en dépression, vous êtes un peu fada, voilà. Il ne va pas chercher forcément à comprendre. Moi, j'ai eu des cas, je t'ai envoyé après les personnes qui étaient... que tu as pu libérer de ses possessions, mais moi, je trouve quand même que c'est quand même malgré tout triste d'être quand même dans un pays à la base chrétien, catholique et qu'un homme d'église va te dire voyons-ci parce que vous êtes taré, quoi. Non, mais ils sont... Mais la plupart, ils sont... Et pourtant, il y a un prêtre exorciste dans chaque diocèse. Oui, mais c'est compliqué. Mais ils ne veulent pas faire la démarche. C'est compliqué, ils sont formés pour ça, je suis désolé. Non, justement, ils ont été... Mais ils sont de moins en moins. Oui, ils sont exorcistes. Oui, ils sont prêts. J'ai une anecdote là. C'est regrettable en même temps. J'ai une anecdote en parlant des prêtres et je ne sais pas si la personne nous écoute, mais une personne qui se passait plein de trucs dans sa maison, des phénomènes, elle avait tellement peur, elle était allée voir son curé du village et elle lui a dit il faut venir chez moi pour venir à ma maison parce qu'il se passe ça, ça et ça. Et le curé, il lui a dit ça ne va pas, je suis trop peur, jamais chez vous, faites des prières. Pour moi, il a été honnête. Et il a été honnête. Alors que vous autres viennent. Mais après, les prêtres, ils sont comme tout le monde. Ils savent, comme tout le monde, comme un géobiologue, comme moi, je sais que chaque maison que je fais, je peux y laisser ma peau. Je le sais. Et eux le savent aussi. Et après, est-ce qu'ils ont envie de laisser leur peau pour... Voilà, il faut savoir. Moi, je fais le tri un petit peu dans les gens qui m'appellent entre les gens qui sont victimes et les gens qui, voilà, qui ont été imprudents ou alors ceux qui ont appelé ça. Voilà, ça, ça fait une grosse différence. C'est pour le prêtre. Et quand on risque sa vie, on choisit pour qui on la risque. Et ça devrait être comme ça. Je ne sais pas. J'ai souvent parlé des infirmières, mais au début du Covid, celles qui ont travaillé sans savoir ce qu'était le Covid, en sachant que c'était très dangereux, que c'était mortel et qu'ils l'ont fait, elles ont du mérite. D'abord, elles ont le courage. Elles ont un vrai mérite, je trouve. Mais en plus, elles ont appris à se protéger. Des protections terribles pour éviter tout ça. Et nous... Et maintenant, on ne veut plus d'elles. On les applaudit à 20 heures et maintenant, on les met dehors. C'est un autre problème. Mais nous, c'est la même chose. On se croit protégés tout le temps. Voilà, je suis dans l'amour, il ne peut rien m'arriver. Je suis avoué de l'assaut, il ne peut rien m'arriver. J'ai demandé à Saint-Michel de me protéger, donc il me protège, il ne peut rien m'arriver. Il ne va faire que ça. Maintenant, tout le restant de ma vie, Saint-Michel, il est derrière moi pour me protéger. Les gens croient tout ça. Et les gens, moi, ce que je reproche souvent aux magnétiseurs, aux énergéticiens, le réquis, enfin tout ça, c'est qu'on ne leur parle pas des risques. Jamais. On ne leur dit jamais. Attention, si vous travaillez sur quelqu'un, il y a un risque. Mais il y a même un risque simplement si vous travaillez sur quelqu'un, je ne sais pas, qui a des maladies de peau, vous mettez la main dessus, vous pouvez très bien les prendre. Si vous le voyez, vous n'allez pas le faire. S'il est tout purulent en vous disant je suis pein de pustules, tiens, il faut me soigner, vous n'allez pas poser les mains sur lui, j'en suis sûr. Mais si c'est quelque chose d'invisible, alors c'est, je pose les mains sur toi et tu vas voir, tout va aller mieux. Mais on n'explique pas aux gens qu'ils prennent des risques un transfert d'énergie et qu'il faudrait qu'ils se protègent. Mais ni on leur dit qu'ils prennent des risques, ni on leur dit comment se protéger. Et c'est un peu le problème. On n'imaginerait pas des médecins, des infirmières, n'importe quoi, un électricien travailler sans apprendre à se protéger d'abord. Et dans l'énergétique, c'est ça maintenant. Ça, c'est le New Age. C'est ce que je reproche au New Age. Donc voilà, ceux qui nous écoutent et qui travaillent sur les autres, faites attention de purifier, ayez la volonté de rien prendre. Sentez les gens sur qui vous pouvez travailler. Si vous posez les mains sur quelqu'un qui est possédé, vous savez ce qui va vous arriver. Et il faut en avoir conscience et il faut l'accepter. Il faut l'accepter et être le plus prudent possible. Mais voilà, ceux qui connaissent Elodie, l'élève que j'ai eu, que j'ai formé, la première chose que je lui ai posée, c'est est-ce que tu es prêt à laisser ta peau pour aider les gens ? Parce que ça peut t'arriver très facilement. Donc c'est, voilà, il faut penser à tout ça. Donc après, alors j'ai pas fini, l'émission va être un peu plus longue, mais c'est un sujet vaste et important. Donc après, voilà, je parlais possession. Alors la possession, il existe diverses formes de possession, mais ça existe et j'en trouve de plus en plus. Donc possession, ça veut dire qu'il y a des énergies qui sont accrochées à nous, donc ça c'est assez fréquent. Tout le monde a plus ou moins des choses accrochées à lui, tout le monde a plus ou moins une maison chargée, il aurait fallu qu'il n'y ait jamais d'humanité au milieu pour ne rien attraper. Mais il y a des énergies qui sont accrochées à l'extérieur et il y a des énergies qui se mettent à l'intérieur de la personne. Plus il y a de brèche, plus ils peuvent rentrer profondément dans la personne et après peuvent pratiquement modifier le comportement de la personne. Alors moi, j'ai retrouvé ça beaucoup sur des gens qu'on dit bipolaire, par exemple, un coup c'est eux, un coup c'est pas eux. Donc, alors médicalement, ces gens-là, on n'arrive pas bien à les soigner. Ceux qui sont dans les asiles, qui sont vraiment dangereux, enfermés, moi je sais qu'il y a des choses sur eux. Je pourrais le prouver en les enlevant, mais je n'ai pas eu l'occasion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a de plus en plus qui ont ça, même des enfants. Donc j'ai travaillé sur des enfants qui sont très violents, qui sont méchants à l'école avec leurs voisins, qui sont méchants avec leurs parents ou qui entendent des voix, qui leur disent qu'il faut qu'ils se tuent, qu'il faut qu'ils tuent leurs parents. J'en ai rencontré plusieurs, donc je pense que dans ceux qui nous écoutent, ça doit être le cas. Et là encore, voilà, éventuellement, on va avoir un médecin, un pédopsychiatre, etc. Mais s'il n'y a pas d'amélioration, vous dire que peut-être il y a des énergies mauvaises qui sont plus fortes que lui ou qui essayent d'être plus fortes que lui. C'est ce qui se passe quand on entend dans les faits divers, voilà, quelqu'un de très calme, un jour il y a eu du bruit, il a pris un fusil, il a tué les gens en bas sur les mobilettes et lui-même il dit mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me rappelle de rien, c'est une voix qu'il m'a dit, alors on ne le croit pas tout ça. Moi je le crois parce que je sais que c'est vrai. Donc là c'est encore quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Quand vous avez, même entre conjoints, en couple, en famille, parents, enfants, même des bébés, quand vous avez des comportements qui vous paraissent très durs, difficiles, mais pas tout le temps, par moments, alors si c'est des enfants ou des adultes, essayez d'en parler, de dire, mais est-ce que je te rappelle ce qui se passe ? Et les gens ils disent, ben non, excuse-moi, c'était pas moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Très souvent c'est comme ça qu'ils disent les gens, ils ne se rendent pas compte. Et très souvent quand ce sont des choses un peu fortes, alors regardez les yeux de la personne et vous verrez que ce ne sont plus les yeux que vous connaissez de la personne. Quand une personne est habitée, c'est ça ? Voilà, on le voit souvent aux yeux, mais heureusement, en général, c'est que temporaire, c'est par moments. Il y a peut-être quelque chose qui déclenche ou le lieu peut déclencher, mais il faut être attentif à ça et savoir qu'il peut y avoir cette cause aussi. Alors, ça ne veut pas dire que tous les bipolaires ont ça. Dans les autistes, il y en a la même chose, ça veut dire que ça augmente ce côté qu'on ne maîtrise pas de la personne, que la personne elle-même ne maîtrise pas. donc ce n'est pas tous, mais il y en a sur qui c'est une porte d'entrée pour ces forces-là qui en profitent pour faire faire des choses qui vont les nourrir. Donc, il y a ça. Alors ensuite, il faut savoir que ces choses qui sont sur nous peuvent accentuer des problèmes médicaux, peuvent déclencher des problèmes médicaux, des choses à répétition, après des accidents, quand on a toujours des accidents à répétition, beaucoup de décès dans la même famille, beaucoup de choses, là aussi, on peut se poser la question. Ça peut être des malédictions, ça aussi. Voilà, c'est encore autre chose après, mais dans tous les cas, c'est se dire, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose, une cause, ou est-ce que vraiment, là, ça dépasse le cas banal de ce qui peut arriver. Après, qu'est-ce que j'avais marqué ? Donc, le sommeil des enfants, j'en ai parlé, alors le sommeil aussi de chacun, le sommeil, quand vous vous levez hyper fatigué en dormant bien, c'est pas normal, en dormant, on doit se réveiller moins fatigué, même en étant plus vieux, moins fatigué quand on s'est couché, mais après, c'est quand toute la nuit on se réveille, alors les réveils, c'est souvent une heure, trois heures, quatre heures. Pourquoi ça justement ? Est-ce que c'est des cycles de sommeil ? Est-ce que c'est des attaques à ce moment-là ? C'est à ce moment-là que les deux mondes sont les plus proches. Aux alentours de trois heures du matin, les mondes sont tellement proches que c'est là qu'ils ont le plus de facilité pour intervenir. Alors c'est amplifié par les lunes, comme je le disais tout à l'heure, pleine lune ou nouvelle lune, ça amplifie encore ces forces-là, c'est amplifié parfois avec ceci, ces quinox, enfin bref, mais ça dépend de la sensibilité de chacun, mais les réveils nocturnes sont souvent dans ces heures-là. Alors les gens, ils me disent, oui, mais je me suis toujours réveillé, vous dormez bien ? Oui, vous ne réveillez pas ? Si, mais je me suis toujours réveillé. Vous n'êtes pas fatigué ? Si, je suis fatigué, mais c'est normal, parce que c'est ça, vous n'avez pas mal là ? Ah ben si, si, mais j'ai toujours eu mal. Donc, les gens acceptent tout ça, mais voilà, là encore, il pourrait aussi y avoir une raison, une raison liée aux énergies du lieu ou sur vous. donc quand on se réveille, des fois on se réveille et puis dans la peur ou on se réveille, on ne sait pas pourquoi, on se réveille, on n'arrive plus à s'endormir, voilà, des choses comme ça, alors si on se réveille, qu'on cogite, qu'on ne dort pas parce qu'on a du souci, ça c'est aussi, tout n'est pas anormal. Oui, parce que quand on a des problèmes perso, l'inconscient, l'inconscient travaille aussi, quand on dort, on peut faire des rêves aussi en rapport avec notre problème actuel. Voilà, alors quand on dort, les cauchemars aussi, les cauchemars, alors il y a les cauchemars, il faut faire le distinguo un peu entre les cauchemars qui sont liés à nos soucis et les cauchemars de choses vraiment horribles qu'on voit dans la nuit ou qu'on fait ou qui nous arrivent quoi. Là aussi, ça peut être un signe si c'est fréquent, alors c'est un signe aussi qu'il y a des énergies qui ne sont pas très bonnes autour de nous. Les cauchemars, il faut être prudent aussi parce qu'un cauchemar, tu vas regarder un film, un film d'épouvante ou quelqu'un qui ne regarde que des films d'horreur, bon, au bout d'un moment, le cerveau, trois semaines après ou voire même plus longtemps, un cauchemar vraiment, ça peut être aussi une interprétation aussi du mental. Oui, j'ai mis le réveil entre 3h et 5h, ça peut être aussi le chagrin, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi le souci, ça peut être aussi, il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Voilà, on a des cycles de sommeil. Mais après, si on se réveille régulièrement et qu'on se lève en forme, il n'y a pas de problème. Mais si on est de plus en plus fatigué au point de ne plus pouvoir avoir d'activité, voilà, et que tout s'accumule après et qu'on perd son travail, etc., souvent, c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose de supplémentaire qui nous agresse. Donc, ce n'est pas à chaque fois non plus, mais ça peut être ça. Par exemple, un livre aussi qu'on peut lire sur des phénomènes qui se passent ou des choses comme ça, on lit avant de s'endormir. suivant aussi, notre mental aussi peut se connecter vraiment à ce livre et retraduire aussi sous forme de rêve ou de cauchemar. Ça peut arriver, ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas forcément une attaque que l'on subit. Et justement, j'en profite pour ajouter, je n'avais pas pensé les films qu'on regarde. Alors, il y a des gens et des jeunes maintenant qui regardent beaucoup de films d'horreur, de choses comme ça. C'est à tous ces gens-là que je conseille fortement de fermer les écrans de ce que vous regardez. Les miroirs sont des outils de magie depuis la nuit des temps. Miroir, dis-moi qui est la plus belle, on passe à travers les miroirs dans tous les films parce que ça existe réellement. Les Égyptiens avaient des miroirs. Enfin bref, c'est un outil de magie. Le miroir est une porte. Et une porte, et c'est pour ça que quand on veillait nos morts, avant, on couvrait tous les miroirs pour pas que l'âme du défunt... Dans certaines régions, ça ne le fait pas encore. Voilà. Avant, c'était comme ça. C'était les traditions. Mais maintenant, les traditions, on les oublie. On faisait ça pour pas que l'âme aille se perdre dans un miroir parce qu'elle partirait on ne sait pas où et elle serait capable de ne plus pouvoir revenir. Donc, le miroir, c'est pour ça qu'on déconseille d'avoir un miroir dans sa chambre. Enfin, vous voulez dire... Ouais, voilà, parce que la nuit, notre âme, elle sort de notre corps. Elle va dans le monde des rêves où elle va... Si on ne se rappelle pas, elle sort quand même. Et pendant ce temps-là, le corps profite de l'énergie qui l'entoure pour se régénérer. Donc, le principe, c'est à peu près ça. C'est un peu grossier mais ça marche un peu comme ça. Donc, la nuit, si votre âme est aspirée dans un miroir, vous pouvez très bien partir dans ce miroir et ne pas retrouver le chemin pour revenir. De la même façon que vous pouvez très bien avoir une âme qui, elle, sait circuler dans les miroirs et se dit oula, là, il y a un corps qui est vide. C'est justement ce qui me manquait. C'est super, je vais prendre celui-là. Et quand la personne se réveille, on dit, voilà, on ne le reconnaît plus, il a changé, il n'est plus du tout pareil, il n'a plus les mêmes goûts, il n'a plus le même caractère. Alors, ce n'est pas des choses fréquentes, ce n'est pas des choses, il ne faut pas avoir peur de ça. Mais par précaution, pas de miroir dans les chambres, encore moins avec les enfants ou alors couvrez-les ou alors après, on apprendra à les fermer. Mais les fermer, ça veut dire qu'on est protégé quand ils sont fermés. Mais ça veut dire que les choses peuvent les ouvrir très rapidement. Si vous regardez un film d'horreur, c'est ce qui se déplace dans les écrans, c'est aussi facile pour eux que les forces du mal adorent la technologie moderne. Eux, ils avaient des miroirs, tout le monde n'avait pas de miroir. Mais là, maintenant, tout le monde a un smartphone, une télé, un ordinateur. Alors pour eux, c'est l'autoroute, c'est l'autoroute des vacances. Ils vont où ils veulent autant qu'ils veulent. Donc, il faut leur fermer la porte et c'est important et faire attention, encore une fois, à ce que vous regardez, à l'énergie que vous amenez chez vous, autour de vous et de vos enfants. Alors en plus, si on prend une vieille armoire bien comme j'aime les brocantes, les miroirs un peu piqués. Et oui, mais c'est les pires. Ben oui, c'est les pires. C'est les pires. Et moi, j'aime bien parce qu'on voyage à travers ça. Moi, je sais qu'à part un miroir, je peux passer de porte à porte et j'aime bien. Après, oui, je suis quand même assez protégé. C'est vrai que des fois, je me ramasse aussi, mais j'aime bien quand même passer dans des miroirs comme ça. Oui, mais voilà. Et après, moi, j'ai connu des gens, quand ils m'appellent, je leur demande est-ce que vous avez des miroirs dans ma chambre ? Les gens me disent non, je ne peux pas supporter de dormir avec un miroir dans ma chambre, je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, on ne le sent pas. On me demande une vieille armoire avec des miroirs. Moi, je ne le mettrais pas dans ma chambre. Après, il faut soit le couvrir, soit le fermer, comme on apprendra. Surtout, pas les casser. Non, 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 pas les casser. Ce serait dommage en plus. Ou alors, vous ouvrez les portes de façon à est-ce que vous ne voyez plus les miroirs ? Est-ce que les miroirs ne vous voient plus ? C'est surtout ça l'important. Le fait de fermer un miroir, je vous expliquerai, c'est en fait que le miroir ne soit plus un miroir. C'est fermer la porte, en fait. Les acteurs de films d'horreur finissent des fois avec plein de problèmes. C'est tout à fait vrai. C'est sûr. J'avais lu un article sur celle qui avait fait l'exorcisme, la fille, je ne sais plus si c'était Amityville ou l'exorcisme. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, ils ont tous eu des accidents violents, des morts violentes et ils ont tous eu en fait des malédictions parce qu'ils ont justement ouvert des portes là-dessus et ils se sont fait posséder mais complètement. Donc, il y a une question, la joie de Wake Up, les personnages très pieux comme Bernadette Soubirous étaient-ils parfois en proie avec la menace des forces de l'ombre ? Ah oui, tout le temps, quand on voit Marthe Robin, Mme Epinault. Voilà, tout le monde, tous les seins bien sûr mais tous les gens qui veulent faire le bien, qui veulent aider les autres, qui veulent s'occuper les autres sont susceptibles d'être attaqués par ces forces-là. C'est en ça que vous ne pouvez pas, encore une fois, c'est comme mon avis, mais travailler sur des gens sans vous protéger parce qu'à partir du moment où vous allez vouloir aider les gens, faire qu'ils aillent bien, etc., vous allez être attaqués inévitablement à un moment ou à un autre. Donc, c'est comme ça et plus vous êtes pieux, plus vous êtes rayonnant d'énergie comme ça et plus vous êtes attaqués. Donc, c'est surtout, c'est un curé d'art, c'est le padré Pio, Jean d'art, Jean de Marc, ceux qui ont été béatifiés, mais beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Et c'est la même chose avec tous ceux qui font le bien. C'est pour ça, encore une fois, je parle des infirmières parce que les infirmières, ça me touche. Mais toutes ces personnes-là qui veulent aider les autres sont dans les hôpitaux. On sait qu'il y a beaucoup de choses négatives. Et bon, je connais des tas d'infirmières qui sont seules dans des couloirs, dans des lieux, qui ont toujours peur. Elles ont du courage, on peut les saluer parce que le boulot qu'elles font pour les salaires qu'elles ont, en plus, elles ne sont vraiment pas payées. C'est vraiment des vocations, tous ces métiers-là. Et moi, j'ai beaucoup d'infirmières dans ma clientèle et je leur conseille toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, une pierre, simplement une pierre, une lave d'orite. Une médaille de Saint-Benoît. Une médaille de Saint-Benoît ou une lave d'orite qu'elles mettent dans la poche de leur blouse. Une médaille qui a été bénie. Et ça protège des attaques et ça protège en même temps leur énergie à elles qu'elles ne se soient pas faites aspirées justement par tous ces défunts, ces décès qui peuvent arriver dans le cadre de leur métier. Encore une fois, Saint-Benoît, par exemple, alors moi, je ne suis pas un religieux, je ne suis pas bénédictin, j'aime ses énergies, mais c'est pour ses énergies, c'est pour la vie qu'ils ont eue. Quand on fera des contacts, comme tu voulais, avec Saint-Trita, c'est la personne avec qui on veut parler. Ce n'est pas la religieuse. Sa vie a été une vie de religieuse, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle ressentait ? Comment elle vivait les choses ? Mais Saint-Benoît, quand il y a une bénédiction sur une médaille de Saint-Benoît, ça commence toujours par un exorcisme et ensuite une bénédiction. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est-à-dire, vous mettez ça, si il y a un problème avec l'enfant, vous faites bénir une médaille. Alors, encore une fois, il faut que ce soit bien fait, ce n'est pas systématique. Maintenant, tous les religieux ne font pas forcément du bon travail, mais par exemple, chez nous, dans la Drôme, il y a une abbaye qui s'appelle Atrior, ça s'appelle le lieu, c'est une abbaye bénédictine. Alors déjà, on aime bien y aller de temps en temps, on n'y va pas tous les jours, mais parce que ce sont des messes qui ne sont pas parlées, mais ce sont des chants grégoriens, donc on ressent plein de choses, il se passe plein de choses et les chants grégoriens ont été faits pour ouvrir des portes, pour soigner les gens, donc on peut ressentir tout ça. C'est intéressant d'y aller pour sentir, pas pour la religion, et là, ce n'est pas des prières parce que c'est que du chant. Qui peut bénir ? Et eux, après, quand ils ont fini leur messe, ils passent dans la partie où ils vendent les médailles et là, si vous leur demandez, ils bénissent. Ils bénissent les médailles, mais ce sont des bénédictins, donc de l'ordre de Saint-Benoît, donc eux, la bénédiction de médaille de Saint-Benoît. Elle est en latin. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je te rappelle, une fois qu'on était allés, on en faisait bénir plein et qui se demandait pourquoi on en faisait bénir autant ? C'était la croix de Saint-Benoît que j'avais achetée et tous les gens qui étaient avec moi avaient acheté une croix, donc ils se posaient des questions. Ils disaient, qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous êtes une même famille, une communauté, ils ne savaient pas trop ce qu'on voulait faire. Donc après, on va leur avancer. Je vais aborder maintenant le dernier thème. C'est ce qui peut faire qu'on reçoive du mal volontairement ou qu'on en fasse, nous, involontairement. Donc il faut savoir que nos pensées, par exemple, répétitives, si on pense à la jalousie de quelqu'un, même sans être quelqu'un de méchant, de mauvais, mais par exemple, j'ai déjà vu sur des lieux de travail, par exemple, quelqu'un qui espère avoir un poste, une promotion, c'est donné à quelqu'un d'autre et ça la met tellement en rogne la personne que j'espère qu'il va t'arriver si, j'espère que tu ne t'en sortiras pas. Alors si c'est une personne, si c'est plusieurs personnes, c'est répétitif et si c'est des gens qui ont un psychisme un peu fort et tout ça alimenté par l'émotion, donc amplifié par des forces qui vont se dire « Ouh là, là il y a à manger ! » Alors là, ça marche comme de la magie noire en fait. Donc les pensées, nous, on ne doit pas envoyer de mauvaises pensées. Si on veut être juste et si on veut être centré, neutre et lumineux, on ne doit pas envoyer de mauvaises pensées. Voilà, on peut renvoyer le mal, il y a plein de façons de renvoyer le mal, mais on ne doit pas faire le mal. Sinon, le mal nous revient tout le temps et on alimente aussi ces forces-là. Comment tu... Où est la limite ? Parce que moi, moi le premier, pourtant je suis quand même dans le bon côté, où est la limite ? Quelqu'un me fait la limite ? Poisson en voiture, je vais m'énerver, ça va être... Moi je suis très au niveau de mon volant, je suis très réactif. C'est normal. Donc ça peut partir en cacahuète tout de suite. C'est normal. Mais ça m'est arrivé, on s'insulte, on va se tabasser et tout parce qu'on sait... C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Mais là, si je lui dis à lui des mots d'insulte ou des choses comme ça, je ne fais pas du mauvais oeil. Ce n'est pas du mauvais oeil, mais je l'envoie. Par exemple, deux personnes. Il y en a une, il va dire un truc, ça ne va pas plaire à l'autre. L'autre va dire quoi ? Et toi, alors tu ne t'es pas vu, ça va augmenter. L'autre, il lui dit, c'est comme ça, il va lui dire un marron. L'autre, il va sortir son flingue, il va le tuer. Et c'est cette accumulation qui est en plus, tout de suite, il y a toujours des énergies autour de nous, tout le temps, en permanence et autour de chacun. L'escroc là, je vois Piti qui parle de mon escroc, l'escroc qui usurte mon identité. Et moi, j'ai massacré. Mais ça ne sert à rien, tu ne peux rien faire, ce n'est pas à toi de le massacrer. Et bien oui, il fait ça, parce qu'il peut le faire. Il se sert de mon nom, il escroque les gens. La même façon, la vengeance, ça ne fait pas partie. Et pourtant, c'est une réaction humaine. Après, moi, je suis encore plus, encore plus modéré avec les gens parce que j'ai vu des tas de gens qui étaient, moi, ce que j'appelle possédés et qui n'étaient pas vraiment eux-mêmes, qui ont fait des choses et que quand on enlève, ce qui est sur eux, on ne les reconnaît plus tellement ils redeviennent gentils. Donc, et après, après, bien sûr, ça met de la colère, c'est normal, avec tout ce qui se passe sur les enfants, avec tout ça, on a envie, mais ça ne change rien. Quelqu'un qui a tué un enfant, on aurait envie de le tuer, mais ça ne fera pas revenir l'enfant, si ce n'est qu'on aura ôté une vie. Et ça, à un moment, c'est notre problème. Parce que... Non, mais c'est ça le problème. À un moment, tout le monde est jugé ceux qui font, enfin, ceux qui font tous. Donc, et ce jugement existe vraiment. Et après, voilà, si on était apaisé, lucide, on dirait, mais pourquoi tu as fait ça ? Tu sais bien que ça ne sert à rien. Par exemple, ou voilà, enfin, il y a des tas de choses, ou alors, ce n'est pas sa faute, enfin, ce n'est pas sa faute, c'est, voilà, ce n'est pas quelqu'un de normal, c'est, voilà. Mais après, le risque aussi, c'est que ce soit une amplification, que chacun balance son émotion, sa haine, à l'autre, et que l'autre qui ramasse tout ça, pouf, ça le gonfle, et il faut qu'il renvoie à quelqu'un. Et après, c'est une escalade, et quand on escalade comme ça, automatiquement, il y a des énergies mauvaises qui vont venir, qui vont venir nous aider. Et après, donc, c'est pour ça, je veux parler aussi de la magie noire. Alors, de plus en plus, maintenant, je trouve de la magie noire. Il y a énormément de magie noire, maintenant, sur beaucoup de gens. Même des fois, Jérôme ne me croit pas quand je le dis, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais, il y a maintenant, il y a des tas de gens qui, il y a des civilisations, voilà, l'Afrique, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Afrique noire, que ce soit Haïti, que ce soit dans beaucoup d'endroits où les gens, ça fait partie de leur vie, même dans le Berry, chez nous, ça fait partie de leur vie, la magie fait partie de la vie. Et, et il y a des gens qui le font, et il y a des gens qui le défont. Mais, de plus en plus, il y a des gens qui font de la magie noire, et il y a de moins en moins de personnes qui savent la couper. Et après, on est dans un monde où maintenant, on apprend aussi aux enfants à des magasins, et des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui se développe, et ça se développe d'autant plus que c'est quelque chose qui marche très très fort et très très vite. Quelqu'un qui reçoit de la magie noire, sa vie va se dégrader instantanément et à une allure phénoménale. Et selon la magie, alors par exemple, j'ai vu souvent de la magie noire, par exemple, une séparation. Un des deux qui n'accepte pas la séparation va aller voir quelqu'un pour faire un travail occulte pour que la personne ne puisse jamais rencontrer personne, ou ne puisse jamais avoir d'enfance, ou alors que c'est à des enfants que les enfants meurent. Et ça, ça existe. Et c'est très fréquent. Et de plus en plus. Donc là encore, quand on a des choses vraiment qui se dégradent très vite et sur plein de choses, on peut parfois se demander, alors c'est encore une fois, tout n'est pas lié à ça, mais ça existe. Oui, mais ça, les gens qui font comme ça, c'est de la sorcellerie. Ça fait des éléments. La magie noire, c'est de la sorcellerie. Et que faut-il faire ? À part lui en coller une, et puis ça va être... Parce que souvent, on ne sait pas qui c'est. Oui, mais quand c'est par rapport à un conjoint qui se sépare, et qui... Oui, mais il passe par quelqu'un. Il passe par quelqu'un. Après, le choc-retour est quand même très très violent, parce que la justice divine, elle existe. Voilà, mais au retour. Au retour, il y a un choc-retour. Bien sûr, bien sûr. Et quand on fait le mal, on reçoit le mal tout le temps. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter d'envoyer des mauvaises pensées, d'envoyer de la colère. Et c'est pour ça que, avant, les gens, un ermite était ermite pour éviter d'être en contact avec tout ça, avec ce monde, avec toutes les émotions qu'on nous transmet, toutes les peurs qu'on veut nous transmettre, avec toutes ces agressions, avec toutes ces envies de vengeance, avec tous les désirs, avec tous les... Voilà, donc il se coupe déjà. C'est ce qu'on faisait avant avec les monastères, avec... C'est ce qu'on fait encore. Ceux qui sont en Grèce, comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle plus. Enfin, bref, tout, il n'y a que des monastères. Les gens, voilà, même les touristes ne peuvent pas entrer dans certains. Et c'est pour se couper beaucoup de choses quand on dit, ben voilà, on sait toujours l'exemple de celui qui va bien, le berger, parce qu'il est seul dans la montagne avec ses animaux, avec... Il est sur une autre vibration, en fait. Alors, tout le monde n'a pas les moyens d'être coupé de la foule, des fous, de tout ça, mais il faut essayer de se recharger en de temps en temps en étant un peu à l'écart, en étant un peu... En travaillant la terre aussi, la poterie, le jardinage, les gens qui vont à la pêche, souvent, ils s'en fichent de prendre des poissons. Ils restent assis pendant des heures avec une canne à regarder le bouchon et ils éliminent tout leur stress, tout leur souffle. Le mot Atos. Le mot Atos, voilà, c'était ça, merci, oui. Donc, voilà, on a des solutions à tout, en quelque sorte, à condition d'avoir la volonté et des fois de faire l'effort parce que c'est pas facile de faire tout ça. Ne serait simplement que regarder la lune, savoir... Regardez... Il y a plein de gens qui ne savent pas si on est en pleine lune, en nouvelle lune, et les choses mauvaises sont accentuées à ces moments-là, donc les protections devraient être accentuées à ces moments-là, quoi. Voilà, je crois que pour l'instant, j'ai fait un petit peu le tour de tout ça, alors je ne sais pas s'il y a encore des questions, profitez-en, je vais regarder. Moi, je pense que par rapport à tout ce qu'on a dit, on pourrait encore en parler des heures parce qu'on a survolé. Alors, c'est vrai que tu parles, toi, parce que tu connais bien ton sujet, c'est mon émission, c'est tout à fait normal. C'est mon expérience, surtout. C'est mon expérience que tu veux donner en conseil et tout, tellement que c'est puissant parce que là, on a parlé de la magie, on a parlé des lieux, on a parlé des enfants, des réactions aussi sur le corps physique par rapport à toutes ces énergies négatives, mais on est resté quand même sur la thématique de ça, mais on ne parle pas aussi des séparations au niveau des couples qui, sans parler de magie, sans parler de choses comme ça, mais des gens qui se séparent, qui vont se faire la misère, ça fait une sorte aussi d'envoûtement tout ça. Un couple qui va se séparer, qui va prendre des enfants d'otages, tu n'auras pas ton fils, je vais te, voilà, ou ta fille, des choses comme ça, c'est une vraie guerre dans les couples. C'est surtout une guerre entre parents et les enfants qui l'assument. C'est les enfants qui ramassent. Les parents, ça ne rend pas compte, ils sont tellement dans la colère et manipulés après par ces forces-là, ils détruisent leurs enfants. Voilà, c'est la destruction. Exactement ça, c'est la destruction parce qu'en même temps, l'enfant, il va perdre ses repères et ça fait partie en même temps, on peut y rentrer aussi dans les phénomènes de, pas de malédiction mais de magie parce qu'on envoie du mal à l'enfant involontairement alors que c'est notre enfant qu'on aime. Donc, la part, la limite, elle est quand même difficile parce que c'est toujours sur la pente. Il faut faire super attention par rapport à ça parce qu'on a vite fait de faire du mal à notre insu. Donc, Françoise, Elisabeth, alors oui, vous aimeriez des solutions mais le sujet est encore vaste, il y en a encore pour un bon moment donc on ne peut pas faire tout à la suite donc voilà, ça fera l'objet de la prochaine émission. Ce sera la suite en fait de ça, de cette émission par rapport aux protections. On va faire normalement que sur les protections par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer, comment fermer une télé, comment fermer des choses, comment se protéger. Je donnerai des conseils aussi sur le sel voilà, par rapport à ça. Donc déjà, les premières protections c'est déjà de vous protéger vous-même. si vous sentez que vous êtes dans des lieux qui ne sont pas bons c'est vous mettre dans une bulle, vous mettre un bouclier par rapport aux gens c'est visualiser, c'est très important la visualisation, ça vous aide à mettre la volonté de ce que vous voulez. Si vous visualisez un gros bouclier devant vous qui repousse tout, alors ça marchera. Mais après, si vous mettez dans une bulle, n'oubliez pas d'enlever la bulle quand c'est fini parce qu'après, c'est vous qui allez vous enfermer dans bulle après bulle et qu'il n'y aura plus d'énergie du tout et ça viendra de vous cette fois. Dans une messe, là on est sûr que c'est du bon. Il ne faut pas éviter les églises, il faut être conscient que dans les églises il n'y a pas que des choses bonnes. De la même façon que ce que j'explique dans les bois, dans les forêts, dans les montagnes, il n'y a pas que des choses bonnes dans les grottes, dans tout ça, il n'y a pas que des choses bonnes nulle part sur cette planète. Donc c'est avoir conscience de ça et quand vous rentrez dans une église, c'est dire je vous interdis de vous accrocher à moi, vous protéger et si vous rentrez pour faire une prière, tout ce qu'il y a sur moi et protège-moi, voilà. C'est le but de la demande au guide, de la demande au saint, de la demande au Dieu, de la demande en qui on a la foi. Comment vous avez vu une protection Maria demande ? On visualise qu'elles éclatent, qu'on les détruit. Si on les met de la même façon qu'on les met, on les enlève. Donc c'est beaucoup de la visualisation. En énergétique, on travaille beaucoup par visualisation. Comment ça va si on est sous l'emprise de magie noire ? En général, sous l'emprise de magie noire, on le sait parce que c'est ce qu'on appelle souvent le mauvais oeil et tout se dégrade très 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 vite. Soit dans la santé, soit les décès, soit les accidents, soit les entreprises qui du jour au lendemain ne marchent plus du tout, les couples qui du jour au lendemain ne marchent plus du tout, les problèmes de santé à répétition, quand vraiment tout se dégrade rapidement et fortement, ça peut être ça. Ce n'est pas toujours ça, mais ça vaut la peine de demander. C'est comme ça. Et après, vos guides sont là pour vous protéger et même si vous n'êtes pas croyant, si vous ne savez pas prier, si vous n'avez pas envie de prier, priez au moins à votre guide. Lui saura qu'il y a appelé et lui se débrouillera. On oublie qu'on a un guide qui est là pour nous guider et nous protéger. Et après, il est là aussi pour nous guider, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Si vous allez voir des films d'horreur que vous avez la trouille tout le film et que vous avez l'impression qu'il y a des choses, il faut arrêter. Il faut avoir ce force-là de dire non de la même façon que si... Il y a des gens, moi quand j'étais gamin, il fallait fumer parce que c'était la mode. Si on ne fumait pas, qu'est-ce qu'on entendait ? Tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Le cuivre protège. le cuivre protège. Enfin, tout protège plus ou moins mais à condition de le renettoyer, à condition de le purifier, à condition... Il n'y a rien qui soit du 100%. Donc, c'est pour ça que c'est un peu long à expliquer tout ça mais comme j'expliquais souvent pour se nettoyer nos énergies quand vous êtes sous la douche, visualisez que cette eau qui tombe sur vous est puissante. Imaginez-vous sous les chutes de Nyangara et que tout il y a des négatifs. Voyez le noir qui part avec l'eau de plus en plus et vous allez sentir que de plus en plus le noir devient gris et qu'à un moment il n'y aura plus rien. Vous allez le sentir. Faites-vous nettoyer avec des choses comme ça. Vous pouvez visualiser dans votre maison je ne sais pas si vous avez la force et la visualisation très forte vous pouvez visualiser des tas de choses et vous pouvez visualiser votre maison sous les chutes de Nyangara aussi et vous pouvez... Alors tout ne marche pas il y a des choses qui sont trop puissantes pour que ça marche mais en faisant nous-mêmes avec la volonté et avec nos guides avec des protections avec des cristaux avec les cristaux c'est pareil on en parlera on peut se protéger avec des pierres mais si on ne nettoie pas les pierres régulièrement si on ne les recharge pas régulièrement si on ne les oriente pas très vite elles vont mourir elles ne serviront plus à rien et c'est pareil quand on rentre du travail il faudrait nettoyer ses bijoux parce que c'est ce qui charge les énergies puisque c'est vraiment sur nous les vêtements on va les laver donc il n'y a pas de soucis mais les bijoux les choses comme ça il faudrait les nettoyer donc là aussi il existe des choses pour le faire alors normalement ce sont toutes des choses que je ne donne pas trop comme ça en vidéo parce que les transmissions elles sont toujours elles sont toujours de face à face en présentiel aux gens ça a toujours été comme ça les druides ils ne faisaient pas ça par intermédiaire parce qu'il faut être sûr que les gens comprennent vraiment les choses telles qu'on les dit et parce qu'après quand il y en a un qui dit au deuxième au troisième on sait qu'il y a de plus en plus de déformations dans les transmissions et après le risque c'est à nouveau que les gens croient qu'ils ont fait quelque chose de bien alors qu'ils peuvent faire carrément l'inverse si c'est mal fait il y a une question qu'on n'a pas évoquée ce soir et qui me vient je ne sais pas pourquoi en plus elle me vient cette question c'est qu'elle doit certainement concerner plusieurs personnes quand nos proches au niveau famille décident de partir à la maison chez eux dans leur lit on les sort de l'hôpital ils veulent mourir à la maison après la personne décède dans son lit dans sa propre maison quelle attitude on doit avoir le corps va partir après avec les ponts de funèbres ils viennent le chercher mais est-ce qu'il faut enlever le matelas purifier le matelas une fois que la personne décide une fois que la personne est partie non ce qu'il faut c'est l'aider à partir au contraire quand vous allez à un enterrement ou quand vous veillez une fois que son corps est parti que son âme est partie si le corps est parti il ne va pas revenir pour nous psychologiquement parce qu'il y a des gens qui disent il est mort dans cette maison moi je ne veux pas rentrer je ne veux pas dormir dans un lit après voilà si on ne le sent pas il ne faut pas le faire mais il n'y a pas de problème parce que la porte de l'au-delà s'est ouverte que d'autres ont pu s'infiltrer non non pas du tout pas dans ce sens là le problème c'est que maintenant les gens qui décèdent de moins en moins partent dans la lumière donc de plus en plus restent dans les lieux restent partout autour de nous il y a des âmes en paillage je n'aurais jamais cru qu'il y en ait autant et je regardais comme je le disais déjà en Inde par exemple il y en a beaucoup moins il n'y en a presque pas parce que les gens sont prêts à mourir et les gens toute leur vie préparent ça avant chez nous c'était comme ça avant les gens ils préparaient à ce moment là tout était prêt que ce soit ne serait-ce qu'il y a il y a 50 ans en Italie les gens avaient tous leur cercueil sous leur lit tout le monde savait que ça allait arriver tout le monde se préparait les gens avaient fait leur papier les gens étaient prêts à ça et quand ça arrivait les gens étaient encore croyants certaines fois enfin voilà les gens n'étaient pas dans la peur de la mort les gens ne croyaient pas que ça n'arriverait jamais et quand la lumière arrivait les gens partaient dans les villages de Savoie je te coupe dans les villages de Savoie ou d'autres stations de montagne il y a quelques années en arrière quand les gens décédaient dans la maison ils les mettaient sur le toit ils les mettaient sur le toit parce que l'hiver ils ne pouvaient pas descendre et ils les enterraient au printemps ils restaient dans le froid ils étaient prêts les masques africains dont on parle souvent oui ça on n'en a pas trop parlé les masques africains par exemple alors on met ça en déco chez nous mais ils sont faits et les vrais je ne parle pas les trucs qu'on trouve pour de la déco mais les vrais sont faits pour que l'âme puisse venir et rester dans la maison il y a des tas de civilisations comme ça où on appelle les anciens où on garde les anciens des endroits où il y avait des celtes il y a 2-3 000 ans toutes les âmes sont là et eux ils disent on ne part pas on reste ensemble donc il y a ce n'est pas vraiment des traditions et après nous on est au-delà des traditions maintenant on est dans un truc où presque on nous ferait croire qu'on ne va plus mourir grosso modo on voit toujours un truc trouver une crème un machin qui va nous faire vivre 50 ans de plus c'est tout mais voilà c'est de l'utopie et c'est un mauvais rêve parce que quand le moment arrive on n'est jamais pris notre vie là elle sert qu'à ça à préparer notre départ de façon à être sûr de partir dans la lumière et avoir fait suffisamment de choses ici pour se débarrasser des émotions du mental de tout ça de façon à ne plus revenir c'est le seul chemin qu'on a à faire et ça on l'oublie maintenant les gens ne le savent plus et ne partent pas après une fois qu'ils sont partis après c'est nous avec nos émotions est-ce que le fait de garder les objets ou pas ça dépend de chacun il y a des gens que ça doit déranger d'autres non il y a des civilisations où quand quelqu'un décède on fait brûler tout les gens qui vivent dans des caravanes c'est un certain peuple brûle même la caravane pour être sûr qu'ils ne reviennent jamais donc ça dépend vraiment de tout ça et puis après ça dépend des croyances il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la réincarnation qui ne croient pas aux âmes qui ne croient pas à tout ça donc c'est vraiment c'est vaste et encore une fois chacun doit faire comme il sent et voilà de façon à être le mieux possible comme dans tout donc qu'est-ce qu'on met un peu dans le chat est-ce que tu as repris parce que j'avais fait une liste des questions qu'on m'avait envoyé comme j'avais demandé avant chaque émission je demande aux gens de poser des questions comment ne plus être une éponge à énergie et bien en étant centré en étant ancré en évitant d'avoir des émotions des peurs des angoisses des choses comme ça en étant fort comment se protéger d'une personne négative qui partage notre vie on se casse on la laisse ben ouais voilà après c'est un choix si vraiment on sent quelqu'un est négatif pour nous il ne faut pas rester avec enfin c'est une décision à prendre c'est il n'y a pas bien d'autres solutions on ne va pas lui faire de la magie noire on ne va pas c'est compliqué autant anticiper le négatif par exemple en brûlant de l'encens tous les jours je pense que ça serait un peu toxique et quand on fait brûler de l'encens ça fait partie des choses mais si vous en faites brûler toute la journée et tous les jours vous allez tomber malade c'est comme les huiles essentielles les huiles essentielles c'est 20 minutes dans une journée c'est pas bien plus après ça peut être les encens c'est pareil les gens qui mettent des encens du matin au soir c'est toxique à mon avis donc surtout tous les encens c'est comme la soja il y a des encens qui sont purs qui sont bons et il y en a d'autres qui ont des cols des machins des trucs chimiques qui se diffusent pareil donc là encore il y a encens et encens quoi le bain-jouin la myrte et le liban les trois réunis forment l'encens pontifical c'est les trois encens majeurs les trois encens majeurs donc si vous avez les encens à brûler chez vous pour protéger votre maison et vous sentir bien au liban myrte et bain-jouin voilà après on va se répéter dans la prochaine émission mais le liban en drapure ou en bâtonnet normalement c'est les grains sur les charbons en principe c'est comme ça normalement l'encens c'est ce qu'on utilise c'est ce qui ouvre la porte entre notre monde et le monde au dessus donc c'est ce qui fait partir les âmes et ça chasse aussi en même temps le mal ça le chasse ça l'éloigne après la myr c'est entre le monde du dessus jusqu'au sixième monde un monde assez élevé et le bain-jouin ouvre jusqu'en haut c'est à dire si on si on met les trois c'est une façon d'invoquer aussi les forces les plus puissantes et ces trois encens là symboliquement sont les trois encens des trois rois mages donc c'est l'encens que les prêtres remettent non ils mettent le liban surtout mais après le pontifical aussi ou le pontifical mais après on n'a pas besoin de mettre tout non plus il ne faut pas passer de rien à tout parce que ce n'est pas meilleur en fait c'est comme quand on est malade de prendre 30 médicaments différents un bon suffit donc c'est ce qu'on sert à d'expliquer mais les encens voilà pour moi les trois majeurs à utiliser c'est ça quoi donc qu'est-ce qu'on va vous parler pour la prochaine émission en même temps pour les protections pour papier d'arménie papier d'arménie c'est de c'est de le liban donc papier d'arménie moi j'en ai brûlé là c'est le jour ça sent bon après j'en ai à la rose j'en ai plusieurs et c'est très ça désinfecte en même temps ça purifie la sorcellerie vient de la cabale pour origine non pas du tout la sorcellerie ça vient c'était déjà les dieux il y avait déjà des déesses un circé ou des choses comme ça c'est bien plus ancien que la cabale la cabale c'est comme l'agnose c'est comment dire il y a l'exotérisme c'est à dire les textes qui sont faits dans les religions pour tout le monde et dès le début des religions il y a eu l'ésotérisme c'est à dire ceux qui cherchent ce qui est caché dans ces textes là ou ce qu'on a voulu cacher aux gens donc la cabale c'est l'équivalent de l'ésotérisme mais pour 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 je perds mes mots enfin pour les juifs non comment ça s'appelle la religion juive d'Israël la religion il y a la chrétienté l'islam mais j'ai mangé le judaïsme voilà le judaïsme merci décidément j'ai plus de tête à force donc voilà la cabale c'est dans le judaïsme l'équivalent de l'agnose chez les chrétiens et des soufis chez dans l'islam donc c'est c'est ceux qui pensent qu'il y a les textes oui mais qu'on qu'en décryptant les textes qui sont anciens et qui ont été écrits on va trouver tous les secrets de la vie de la mort les transmissions les vraies choses donc voilà c'est pas du tout à l'origine de la sorcellerie d'ailleurs ces trois là travaillaient ensemble avant j'y arrive la judaïsme on a repris toutes les questions qui avaient été posées oui en gros on a tous les questions si vous voulez encore quelques questions comment faire quand il y a des manifestations à la maison après voilà ça dépend d'avoir des manifestations et le mieux c'est de faire nettoyer la maison quoi une mémoire d'éléphant ouais drôlement donc j'ai vu aussi est-ce que c'est bon de mettre une neuvaine sur une tombe ça peut pas faire de mal non au contraire mais la mettre c'est toujours pareil la mettre juste pour dire qu'on la met c'est en mettant une cause réelle quoi une neuvaine justement pour le défunt pour lui dire qu'il s'élève encore les défunts moi quand je suis en contact avec l'au-delà par rapport à mes consultations aiment beaucoup quand on leur brûle une bougie ils sont c'est un cadeau qu'on leur envoie c'est la lumière c'est des vraies fleurs aussi devant leurs photos pas forcément sur la tombe parce qu'ils ne sont plus moi je vais pas souvent dans les cimetières parce que dans les cimetières voilà il peut y avoir des âmes errantes qui sont assises sur leur tombe ça m'est déjà arrivé d'en voir qui n'arrivent pas à se dégager donc autant brûler des bougies chez vous devant la photo du défunt de vos parents de votre famille en mettant des vraies fleurs pas de plastique ils n'aiment pas le plastique j'ai mis qui demande pour les cimetières donc dans les cimetières on est toujours susceptible de rencontrer des âmes mais normalement ces âmes s'elles sont là c'est parce qu'elles restent avec leur corps ou qu'elles restent pour voir la famille qui va venir donc il y a peu de chances qu'elles s'accrochent à vous et que vous les ramenez chez vous en fait c'est pas c'est pas l'endroit le plus chargé qu'on puisse trouver des fois les familles qui n'acceptent pas donc qui les retiennent ils n'arrivent pas à s'élever et voilà comme la vierge qui défait les nœuds voilà c'est après chacun doit trouver quelque chose qui lui parle vraiment et quelque chose qui est en harmonie avec lui-même c'est il faut sentir il faut vraiment apprendre à sortir ses antennes sentir les choses se faire confiance et se baser sur la première impression tout de suite c'est à dire pas attendre que le cerveau après s'en mêle parce que là après c'est fini on peut plus être dans le ressenti après et Maria donc nos défunts ne prennent pas ombrage si on ne visite pas leur tombe ils ne prennent pas ombrage parce que pour eux le temps n'existe pas donc si on y va une fois de temps en temps pour eux c'est bien mais certains aiment bien qu'on y aille parce que c'est une marque c'est une marque c'est dans nos cultures on ne peut pas laisser tomber enfin laisser tomber une tombe abandonner une tombe voilà c'est dans notre culture on ne peut pas non plus tout lâcher mais c'est vrai qu'ils n'apprécient pas forcément qu'on soit tout le temps sur la tombe parce que le problème c'est qu'un défunt un esprit un défunt un mort un fantôme vous voulez l'appeler comme vous voulez il va passer à travers les murs il va passer à travers la matière ils n'ont pas besoin eux de toquer ou d'ouvrir une porte pour rentrer ils passent dans les murs donc quand on arrive sur la tombe et ça fait 30 ans que la personne est décédée ou même moi lui il va regarder comme ça il va voir il va passer à travers la pierre tombale et il voit quoi à l'intérieur de son cercueil des boulons des os des vêtements déchirés ce qui reste quoi en fait les restent donc c'est pas une image agréable qu'ils ont d'eux en même temps donc voilà pourquoi en même temps ils n'aiment pas le côté venez au cimetière venez sur nos tombes non mais en même temps il n'y a pas une belle image qu'ils ont alors qu'ils viennent à la maison chez vous ils regardent ils vous regardent en train de prier devant leurs photos de leur parler c'est surtout ça il faut leur parler parce qu'ils sont là ils vous regardent mais parlez-leur ils aiment ils aiment ça ouais mais aussi ils aiment qu'on aille aussi voir il y en a ils aiment qu'on aille aussi sur la tombe alors les fleurs le 1er novembre pourquoi pas le 1er novembre ça se fait justement parce qu'on est à Samhain c'est-à-dire les deux mondes les plus proches donc ils y sont plus sensibles mais une fois de temps en temps même si vous n'y allez pas chaque année ils n'en voudront pas mais parfois ils sont quand même contents de savoir que vous avez c'est une façon pour eux de se dire qu'on pense encore à eux donc si vous avez des contacts si vous leur parlez tout ça ils n'ont pas besoin de ça mais si vous les oubliez totalement et bien il y en a ça voilà ça les rend triste donc ils sont contents que de temps en temps on aille les voir au cimetière mais voilà il n'y a aucune obligation et qu'on prenne très bien si on n'y va pas il ne faut pas faire du spiritisme Fred pose la question ça peut être dangereux ou alors de faire du spiritisme avec vraiment des personnes compétentes un médium qui va vous aider justement à faire une séance correcte au niveau esprit oui au niveau spiritisme mais pas pour passer une soirée pour rigoler parce qu'on ne sait pas quoi faire il n'y a rien à la télé on fait tourner les tables oui Jeanne non il faut le faire vraiment dans des conditions avec des gens compétents avec quelqu'un qui maîtrise ça parce que ça c'est la première chose qu'attendent des forces humaines c'est qu'on les appelle et les âmes mauvaises c'est comme ça que vous ramenez des âmes mauvaises chez vous c'est que si vous faites demander à faire tourner une table elle va tourner elle va bouger c'est sûr il y a des tas d'endroits où ça se fait comme ça mais c'est souvent des âmes qui viennent pour s'amuser et surtout pour s'accrocher aux gens c'est pour nos proches qui mentent les démons sont spécialistes c'est la base astrale en principe les gens qui ont des enregistrements qui arrivent à même avoir des choses voient très souvent des enfants mais les enfants sont rarement des enfants parfois mais très souvent les démons les forces du mal sont capables de se faire passer pour des enfants la même façon qu'ils sont capables de tout connaître de votre vie c'est pour ça pour un exorcisme par exemple ce qui est compliqué dans un exorcisme c'est que si vous confrontez un démon même pas très puissant il sait tout de vous c'est à dire tout ce que vous avez dans la tête tout ce que vous avez fait tout ce que vous rêvez de faire et ceux qui font vraiment des exorcismes importants le démon va sortir tout ce qui les déstabilise tout ce qui leur montre qui sont pas de niveau qui sont pas assez purs pour les affronter et en principe ben voilà c'est celui qui essaye de faire ça s'en sort mal et le démon lui partira pas et le démon c'est vrai quand il y a des exorcistes qui sont filmés il prend toujours la voix d'une petite fille souvent d'un enfant américaine qui pleure qui est gentil et ils font pas pour rien on le voit on le voit dans les vidéos des chasseurs de fantômes pour ceux qui regardent ça on en a regardé un peu avec Jérôme mais très souvent quand on dit il y a une enfant par exemple alors le démon il va prendre une voix d'enfant si on l'enregistre c'est pour ça qu'il se manifeste et dès que c'est un enfant c'est tout le monde comme c'est un enfant on baisse toutes les barrières plus de protection j'ai même souvent entendu les chasseurs de fantômes qui disent prends mon énergie si t'as besoin alors dites ça à un démon c'est lui dire prends mon âme et là c'est tout ce qu'il attend donc là c'est irréversible pour ceux qui disent ça mais les gens ils croient pas à tout ça ils disent bon ça me chère tu me protèges ça y est c'est parti mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils font alors moi j'attire l'attention des gens d'être lucide avec tout ça et d'être dans le ressenti de ce qui se passe parce que je pense pas que qu'il soit sans conséquence pour les gens qui font ça chez eux après pour la famille etc moi je dis c'est dangereux tout ça c'est comme si un jour on met les doigts dans la prise un jour ou l'autre on prend le jus et là c'est pareil on s'amuse à faire des petites séances comme ça de table tournante un jour ou l'autre on se fait manger Perle rare je vois mais l'exorciste demande souvent le nom du démon alors c'est vrai c'est parce que quand on connait le nom on peut le combattre beaucoup plus facilement et on peut le détruire et c'est la même chose avec vos guides si vous donnez le nom de vos guides alors si quelqu'un est mauvais et connait le nom de vos guides il peut le détruire donc il ne faut jamais donner le nom de votre guide ni à vos enfants ni à ceux que vous pensez que toute votre vie vous aimerez etc le nom quand on a le nom si un jour vous travaillez vous avez l'occasion de travailler ou d'avoir des lutins des corrigants qui vous donnent leur nom ce qui est ce qui est pas très fréquent mais ce qui peut arriver ou des faits si vous donnez le nom alors quelqu'un de mauvais peut détruire avec le nom donc c'est pour ça qu'on demande le nom du démon et le démon ne le donne jamais parce que le démon le sait on peut mettre des photos de nos défunts sans problème à la maison il n'y a pas de soucis et les loups oui ils peuvent se faire passer pour nos défunts très facilement et ils peuvent ils peuvent très bien se faire passer pour quelqu'un puisqu'ils savent tout de vous donc après c'est surtout les réponses qui vont apporter aux questions c'est surtout comment vous allez vous sentir c'est la différence de l'énergie chez vous est-ce que c'est plutôt bon est-ce que c'est plutôt mauvais il ne faut pas avoir peur de tout et il ne faut pas il ne faut pas croire que tout est dangereux là on alerte sur ces choses là mais il y a des tas de gens qui vivent bien et voilà y compris avec des âmes chez eux sur eux etc mais c'est savoir que ça peut interférer avec nos propres énergies que ça peut nous affecter dans notre vie dans notre maison sur les animaux les enfants voilà sur plein de choses et qu'il vaut mieux être attentif et des fois se dire qu'il peut y avoir des choses comme ça voilà le cas pour moi le plus flagrant c'est souvent les cas de violences inexpliquées chez les enfants ou chez les adultes c'est la paralysie du sommeil c'est les moments où tout se dégrade dans une maison c'est les phénomènes dans la maison enfin voilà donc il faut voilà la majorité des gens ne croient pas à tout ça mais ceux qui y croient améliorer quand on arrive au bout d'un moment il ne peut pas y avoir que du hasard ou de la malchance c'est qu'il faut voir autre chose aussi quand ça cumule quand on dit la loi des séries il y a peut-être autre chose aussi derrière est-ce qu'on peut fermer son esprit pour ne pas qu'on voit nos pensées nos vies par des voyeurs malveillants ça doit être difficile ça dépend c'est possible quand on a la volonté quand on se met dans une bulle par exemple mais si c'est quelque chose de puissant c'est difficile c'est très simple à faire quand vous êtes dans une situation je lui ai donné des petits conseils comme ça quand vous êtes dans une situation un entretien d'embauche vous êtes dans une personne qui est agressive en face de vous ou simplement une dispute avec un tiers avec quelqu'un même si vous ne connaissez pas vous tout de suite vous fermez comme ça votre aura c'est-à-dire que vous croisez les jambes si vous êtes assise ou vous fermez avec la volonté avec la volonté en même temps et vous fermez votre aura et là on ne peut pas vous atteindre et quelqu'un qui va être face de vous qui même qui peut être très télépathe déjà vous ne le fixez pas dans les yeux mais vous vous fermez je me ferme tac, clac, clac, clac et on ferme tout et là ça vous protège c'est un moyen vraiment de se protéger alors que c'est vrai quand on est dans un entretien d'embauche il y a la gestuelle aussi qui remarque mais si vous êtes assis à une table ils ne vont pas voir vos jambes donc vous pouvez vous croiser c'est la volonté de le faire voilà vous fermez bien comme ça la personne va essayer de vous attaquer et ça ne prendra pas de toute façon un examen ça marche très bien un examen d'embauche par exemple si vous passez un examen d'embauche vous allez vous souvent vous retrouver devant devant deux ou trois personnes et vous allez je ne sais pas si on m'entendait là j'ai l'impression que ça a coupé un moment un examen d'embauche vous allez vous trouver devant deux ou trois personnes déjà pour vous sentir plus faible et on va essayer à la fois de vous mettre de vous déstabiliser de vous mettre dans la peur de vous mettre des fois dans la honte pour voir comment vous allez réagir et c'est un peu et ceux qui passent c'est ceux qui arrivent à résister à tout ça à être ancrés à tout ça et à dire ce que tu m'envoies reprends tout la volonté est visualisée que tout le mauvais qu'on vous envoie alors là c'est un travail volontaire de vous tester de voir votre résistance au stress votre résistance à plein de choses donc là c'est volontairement qu'on fait ça mais d'autant plus que vous savez que c'est volontaire essayez d'être vous-même d'être ancré d'avoir confiance de demander à vos guides avant voilà tout ça et en général plus vous paniquez plus vous êtes dans la peur plus vous êtes dans l'émotion et plus tout se passe mal donc dans la vie comme dans le travail comme dans tout c'est souvent comme ça en fait donc donc il faut penser à ça croiser les doigts ça marche je suis pas sûr quand même il faut vraiment faire la démarche le geste de se fermer en même temps voilà donc les doigts je pense pas que ça fonctionne vraiment mélanger des photos de personnes vivantes dans le même cadre mais qui s'entendent pas bon ça sert pas à grand chose de les mettre dans le même cadre s'ils s'entendent pas mais ça va rien amener il n'y a pas d'influence mais non je pense pas mais voilà c'est pas non plus à peine de mettre dans le même cadre des gens qui s'entendaient pas est-ce qu'une personne défunte qui n'était absolument pas croyante peut demander des prières de l'au-delà si elle est dans la lumière oui très souvent oui parce que elle n'est pas croyante jusqu'à ce que le moment soit passé et qu'elle se rende compte qu'elle est toujours là et qu'il y a des choses donc en général c'est pas c'est pas vraiment pas forcément de la croyance c'est c'est un état elle change d'état et elle se rende compte qu'elles ont changé d'état et là c'est ce qui se passe ceux qui croient rien ceux qui croient quand on décède que voilà quand ça arrive et bien et qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose c'est là où ils ont peur et du coup c'est là qu'ils ne partent plus non plus enfin voilà c'est très compliqué tout ce chemin c'est d'apprendre d'apprendre à gérer tout ça d'apprendre à être prêt au bon moment d'apprendre à lâcher tout ce qu'on a d'apprendre l'œil céleste c'est très puissant c'est très puissant c'est surtout des pierres d'ancrage ça c'est bien aussi mais voilà c'est pas des pierres qu'on met à des enfants par exemple alors David qui veut un rendez-vous avec moi qui m'envoye un texto là tout de suite comme ça j'aurai son téléphone et je lui donnerai demain ça va être trois mois il y en a voilà avant qu'on coupe rappelle encore une nouvelle fois pour oui donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure donc je préfère le rappeler encore une fois que ce monsieur qui usurpe mon identité continue donc ne payez pas parce que de toute façon je pense qu'il continuera jusqu'au bout puisque personne n'agit donc il continuera jusqu'au bout il recrée des sites et tout et voilà il vous demande de l'argent donc ne payez rien et au contraire dites-lui s'il vous demande de payer que vous avez compris que c'était le faux et signalez-le 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 à force on arrivera bien à faire quelque chose ni Jérôme ni moi on demande de l'argent avant de travailler et jamais on demande de l'argent à des gens qui ne nous ont pas entendu je pense que pour nous deux vous reconnaîtrez les voix si vous nous appelez ou alors quand vous êtes en communication avec lui au niveau messenger appelez-le faites sonner son téléphone et vous verrez qu'il répond déjà vous verrez que ce n'est pas le même téléphone que celui de Jérôme vous verrez qu'il n'a pas le même nombre d'amis vous verrez qu'il répond à tous vos messages et vous savez très bien que Jérôme n'a pas le temps de répondre à tous les messages et surtout les Paypal c'est du nom qui ne correspond pas du tout avec le mien moi j'ai un Paypal pour mes clients à l'étranger le Paypal c'est Viber Jérôme c'est pas un prénom n'importe quel prénom donc voilà il y a des petites nuances moi sur mon Facebook qu'il a usurpé j'ai quand même 6,7k d'abonnés lui il en a 300 il en a 350 donc on voit tout de suite la différence parce que les photos sont identiques donc voilà ne tombez pas dans le panneau je préfère le répéter plusieurs fois plutôt que de vous faire avoir quand on va sur son compte on se rend compte quand même qu'il a de plus en plus de followers là après cette émission je pense qu'il va avoir des tas de messages de félicitations donc il en est il a 350 amis donc vous pensez bien que Jérôme en a un peu plus donc regardez au moins ça avant de lui répondre regardez les photos qu'il met il met des photos anciennes ou des photos que Jérôme a déjà mis Jérôme met des trucs nouveaux à chaque fois lui il reprend que ce qu'a mis Jérôme déjà depuis un moment et il y a des fois des enfants des photos il est presque enfant Jérôme dans ce qu'il met donc c'est pas Jérôme fait pas ça sur son site oui il a mis le même profil que moi parce qu'il a copié mes photos et il a fait il a tout pris pareil voilà mais ne vous laissez pas avoir c'est comme les faux mails c'est comme tout ça si on vous demande des sous ne les donnez pas quoi Jérôme il est comme moi on ne demande pas de sous sans avoir fait le travail et donc en même temps pour en revenir à un autre sujet si des gens voilà veulent savoir vous pouvez aussi m'envoyer des photos voilà si vous avez un doute sur votre maison sur vous sur de la magie noire sur vos enfants enfin tout ça vous pouvez aussi m'envoyer des photos je vous dirais j'ai porté plainte trois fois j'ai porté plainte deux fois il y a eu une classée sans suite et là la troisième ben j'attends mais j'ai déposé plainte oui oui à chaque fois je dépose plainte voilà donc ben moi pour l'instant on a bien fait le tour on vous remercie pour votre présence n'hésitez pas à partager cette émission à mettre des pouces si elle vous a plu et puis on vous donne rendez-vous bientôt alors pour une émission voyance que je fais voilà la prochaine la prochaine sera voyance ce sujet là c'est vraiment ouais ouais ce sera ce sera la voyance il faut qu'on l'explique quand même donc vous pourrez poser vos questions on sélectionnera avec vos numéros de téléphone ce qui serait bien parce que c'est compliqué de prendre les numéros de téléphone dans le chat parce que ça défile tellement vite qu'on ne peut pas revenir en arrière ce qui serait bien ceux qui veulent c'est m'envoyer votre numéro de téléphone et votre prénom par exemple donc à moi parce que Jérôme n'a pas le temps de le lire sur mon Facebook ou quand on mettra la fiche en commentaire donc on en sélectionnera une partie vraiment au hasard et ni les premiers ni les derniers ni dans l'ordre ce sera vraiment au hasard donc tout le monde ne sera pas pris parce que je pense que beaucoup de monde va demander mais voilà on va en prendre et puis au fur et à mesure on le refera d'autres fois on gardera ces numéros là pour essayer de prendre d'autres personnes mais voilà le plus simple parce qu'après dans le chat ça défile vite et c'est difficile à la fois de parler et à la fois de noter au fur et à mesure tous les numéros qui vont s'afficher donc le plus simple c'est de nous les envoyer avant voilà demander à votre guide qui vous aide pour être sélectionné donc on ne pourra pas prendre tout le monde mais voilà si ça marche bien si ça vous intéresse Jérôme le refera plusieurs fois je ne voulais pas refaire de la médiumnité parce que c'est quand même je me suis rendu compte quand même par rapport aux anciennes émissions que j'ai pu faire la médiumnité en direct c'est quand même délicat parce que je vais communiquer avec par exemple vos parents votre mari votre femme qui est décédée et il y a 1200 personnes qui vont écouter en même temps ça rentre dans l'intimité et je pense que c'est peut-être pour ça que je ne referai pas forcément des médiumnités en direct c'est difficile parce que des fois c'est très personnel donc je ne sais pas je préfère faire plus de la voyance comme ça pour vous en direct que de la médiumnité la médiumnité je préfère la faire en privé quand il y a des choses vraiment à révéler c'est beaucoup plus personnel je pense que vous comprendrez pourquoi oui c'est vrai en plus c'est vrai que ceux qui viennent voir c'est souvent pour des choses qu'ils n'ont pas envie d'étaler des fois même aux conjoints ou aux enfants donc c'est vrai qu'en public comme ça c'est pas toujours facile après peut-être ça se manifestera pendant la voyance peut-être c'est possible c'est possible aussi ce ne sera pas des âmes que tu as appris c'est des âmes qui auront quelque chose à dire d'important qui vont se manifester en ce moment là et qui seront conscientes que ça va être diffusé en public donc voilà pour l'émission prochaine sur la voyance si vous voulez m'envoyer sur mon facebook ou un message enfin comme vous voulez votre téléphone votre prénom en précisant que c'est pour l'émission de voyance on ne retiendra pas tout le monde forcément mais on essaiera de faire un maximum de personnes voilà de faire un petit peu plus long peut-être on verra en fonction de Jérôme s'il est fatigué ou pas et puis toi aussi tu continues ton activité pour aller nettoyer les maisons quand vous avez besoin voilà Bernard il continue aussi même comme je dis vous pouvez m'envoyer des photos si vous pensez qu'il y a quelque chose si vous voulez savoir pour votre maison je ne sais pas sur vos enfants si vos enfants sont colériques etc vous pouvez me demander si vous recevez de la magie noire enfin vous m'envoyez des photos pareil vous me précisez pourquoi vous le faites et puis je vous répondrai il n'y a pas de problème voilà et puis donc dans deux émissions le temps de digérer un peu tout ça et puis développer un peu vos antennes de sentir ce qu'il y a chez vous on passera donc sur les quelques résolutions de ces soucis là comment nettoyer comment se protéger et ainsi de suite le mieux possible sachant que ce ne sera pas exhaustif on ne parlera pas de tout ce qui existe et encore une fois il faudra que chacun sente ce qui est le plus adapté à lui-même donc profitez de ce temps entre les deux émissions pour essayer vous-même de sentir ce qu'il y a chez vous encore une fois si vous voulez savoir vous pouvez me dire je sens ça est-ce que je me trompe les personnes de l'au-delà oui oui les personnes célèbres de l'au-delà je vais continuer bien sûr dans les conversations avec l'au-delà oui oui on avait dit qu'on allait faire tu voulais faire Saint-Trita toi Saint-Trita et Nostradamus parce que Nostradamus j'aime beaucoup la façon qu'il a de prédire en même temps ces quatre-uns ces quatre-uns qu'il avait fait donc on va faire avant Noël une mission sur Nostradamus j'aurais aimé Champollion j'aurais aimé enfin voilà d'autres aussi mais donc toujours avec les mêmes restrictions qui sont les héritiers les mystères qui planent sur les personnes parfois parce que après beaucoup de personnes attendent des révélations de choses mystérieuses et le but nous c'est surtout de leur donner la parole qu'ils expliquent eux ce qu'ils ont vécu et voilà essayer de brosser déjà leur portrait le plus précisément possible et parfois c'est un peu long quand ce sont des gens qui ont fait beaucoup de choses mais un hommage déjà à tout ce qu'ils ont fait et qu'eux-mêmes expliquent après ce qu'ils veulent de leur vie Cléopâtre aussi oui on voulait Cléopâtre et Jules César si on peut enfin voilà quoi donc voilà dès qu'on rentre sur des sujets comme ça on va être énormément critiqué par énormément de monde donc donc voilà c'est pas toujours facile l'affaire avé Bernard oui avé avé Jérôme et avé à vous tous et bonne nuit à tous remercie pour cette bonne soirée ne dormez pas dans la peur ne soyez pas la peur ouvre les portes alors au contraire soyez en confiance puisque vous savez qu'il y a des solutions et encore si vous sentez des choses et bien chassez-les demandez qu'on vous protège demandez qu'on vous aide et voilà quoi on vous remercie bonne nuit bonne nuit à tous à bientôt à bientôt